Cette émission est une présentation de RZO. Pour plus de podcasts et web-télé, rendez-vous sur rzoweb.com. Bienvenue à l'épisode 19 de Les Jeux sont Faits! Mon nom est Patrick Thelen et je suis concepteur de jeux. Et ce soir, je suis accompagné de deux merveilleuses et grandes personnes. D'abord, à ma gauche, un grand classique de Les Jeux sont Faits, Grégory Bellassel. Ça va bien? Oui, ça va très bien. J'ai une mémoire qui, des fois, oublie Grégory. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis concepteur de jeux senior chez Warner Bros. Games à Montréal. C'est fantastique. C'est super. Je vais essayer de m'en rappeler pour la prochaine fois. Oui, ça marche. Excellent. Et sinon, encore une fois, nous avons un autre invité rocambolesque. Il se nomme Ulrich. Comment vas-tu, Ulrich? Très bien, très bien, Patrick. Très bien. Tu pourrais-tu parler un petit peu de c'est quoi ton emploi? Oui, mon emploi, si je suis compositeur pour la compagnie Pixel Audio. On fait de la musique et du son pour les jeux vidéo. Ok, très bien. Donc, c'est ça. Dans le fond, Ulrich ce soir, le grand Ulrich Corbet Trudel, en fait. va venir nous parler de composition musicale. Et ça tombe bien parce que, je ne sais pas si tu savais, on a quand même beaucoup d'auditeurs qui nous ont posé des questions sur ce sujet-là. C'est une drôle de coïncidence. Un de nos auditeurs, Jerry Godbout, qui était là la semaine dernière, qui disait, bon, bien, comment que la musique, ça se crée en jeux vidéo et tout? Bien, regarde, on va prendre un épisode pour expliquer ça. Donc, c'est fantastique. Excellent. Donc, c'est simple, le sujet de l'épisode va être comment composer pour un jeu. On va avoir un entretien avec toi, on va parler un peu de ton travail, un petit peu du travail de création aussi en général, la relation avec les équipes. Mais d'abord, ça te conviendrait-il si on parlera un peu d'actualité? Certainement, allons-y. Bien, fantastique, nous allons passer au segment d'actualité. Comme mentionné précédemment, c'est effectivement le segment d'actualité. Nous allons d'abord parler d'une industrie qui était là, qui est morte et qui semble vouloir revenir, soit celle des jeux d'arcade. Le constructeur japonais Namco Banga Madai a annoncé dans les dernières semaines un jeu qui se nomme Star Wars Battle Pod. En quoi ça consiste? C'est assez simple. C'est un jeu de tir dans une capsule avec un écran d'onde de 180 degrés où tu tires sur des méchants de l'Empire de la Guerre des Étoiles. Et on y a mis vraiment toute la gomme. Il y a des jets de vent, de la vibration. Aussi, genre, juste après, je crois que Namco avait annoncé aussi Time Crisis 5, donc une suite de la très grande série de tirs Time Crisis. Donc, clairement, Namco Banga Madai a l'air de vouloir mettre les bouchées d'eau pour revenir dans les arcades. Dans le cas de ce jeu-là, c'est assez intéressant parce qu'on peut se demander comment ça se démarque du jeu original. Et là, dans ce cas-là, le format est quand même intéressant. On va avoir vraiment des moniteurs de 55 pouces, un système de passeport pour sauvegarder ta progression et la reprendre plus tard. Je crois qu'il y a des vibrateurs, genre, sur les fusées et toute la totale. Ça te ferait, Grégory? Oui, c'est vrai. Donc, c'est ça. Moi, en tout cas, sérieusement, d'avoir vu ces deux annonces-là, vraiment, une après l'autre, ça va être étonné parce que, pour ceux qui voudront les voir, on va mettre la référence sur le site. Le Star Wars Battle Pod est vraiment imposant. C'est vraiment un gros truc. Ça ne doit pas se vendre 200 $ chacun. Ça a l'air d'être des gros investissements. Messieurs, est-ce qu'on insiste au retour des arcades? C'est une bonne question. Je pense qu'on avait parlé de Oculus Rift et du VR, il y a quelques podcasts de ça. J'avais dit que, pour moi, je pense que les vraies expériences du VR, ça va aussi être de pouvoir avoir des interfaces nouvelles. Donc, non seulement côté visuel, d'une part, on a cette expérience immersive, mais en plus, on a peut-être des accessoires qui aussi permettent d'avoir une expérience différente. Il y a peut-être, justement, là, quelque chose que les arcades pourraient utiliser parce qu'on s'entend qu'aménager une pièce ou aménager, avoir un gros accessoire, un truc vraiment super immersif ou qui bouge, genre simulateur, ce n'est pas tout le monde qui peut avoir ça chez lui. Je pense que la seule façon que les arcades peuvent justement avoir un second souffle, c'est que dans le temps où les arcades étaient plus beaux que les consoles qu'on avait chez nous, les gens allaient jouer aux arcades pour ça, pour jouer à Street Fighter avec le framerate super bon et super réactif, etc. Mais aujourd'hui, les consoles ont dépassé les arcades. Par contre, si les arcades peuvent proposer un divertissement, que les gens n'ont pas les moyens de se payer chez eux ou qu'ils n'ont pas la place d'installer chez eux, donc tout ce qui est justement plus tactile, plus simulateur, plus peut-être détection de mouvements, des trucs vraiment un peu plus poussés techniquement, plus coûteux, oui, effectivement, là, il pourrait peut-être y avoir un genre de second souffle pour les arcades parce que ça proposerait quelque chose que les gens ne peuvent pas avoir chez eux. OK. Ça serait vraiment capitalisé sur des expériences uniques. Exactement. Je pense que là, effectivement, ça peut motiver les gens à se déplacer, sortir de chez eux pour aller dans les arcades ou, à tout le moins, quand ils ont 20 minutes avant une séance de cinéma, parce qu'il y a souvent des arcades dans les cinémas, bien, s'arrêter et dire, ah, tiens, il y a, par exemple, le Star Wars, OK, c'est super cool, c'est immersive, j'ai du vent qui me revole dans la face, OK, je vais aller dépenser 3-4 dollars pour jouer. D'ailleurs, tu sors un chiffre intéressant, je te poserai la question, Ulrich, tu es sûrement connu un peu de l'époque des arcades. Oui, oui, quand même. 3-4 dollars pour une séance de jeu de 3 minutes, trouves-tu ça comme excessif? Serais-tu tenté de payer ça? Moi, je ne serais pas tenté de payer. Honnêtement, moi, je suis vraiment un joueur de console. En fait, l'endroit comme tel, ça ne m'attire pas du tout, mais je peux comprendre le point que ça t'amène une expérience différente puis peut-être beaucoup plus grandiose que tu peux avoir chez vous, ça là-dessus, je suis tout à fait d'accord. 3-4 dollars, si tu as envie de vivre cette expérience-là puis tu peux la vivre au moins pendant une demi-heure, je dirais, c'est plus une question de temps que d'argent investi. Si tu peux avoir un bon, je ne sais pas, une demi-heure pour, je ne sais pas, 4-5 piastres, si ça peut se comparer avec l'expérience que tu as au cinéma, je dirais oui, ça vaut la peine, mais si la partie te dure 5 minutes puis tu dois débourser 4 piastres, c'est ça devient un peu fou, tu vas passer une heure puis ça va te coûter 50 piastres pour être à l'arcade, achète-toi une console, non, en tout cas, c'est mon opinion. Sachant que je dis 3-4 dollars, je n'ai aucune idée qu'on met mon chargé, là, c'est spéculatif. Mais ça ne serait pas maladroit parce que moi, la dernière fois, j'avais été dans les arcades avec des grosses expériences, c'était 1 à 2 dollars la séance, je me rappelle, exemple, jeu de course avec un gros cabinet à la Daytona USA ou des trucs de même, c'était vraiment dans ces environs-là, c'était au moins 1$ pour sûr, sinon plus sûr, avec les Dance Dance Evolution de ce monde et tout, donc c'est ça. L'autre affaire qui me frappe de ça, comme je le disais tantôt, ça ne doit pas être des machines qui sont à des coûts moindres, disons ça de même. Croyez-vous qu'il y a beaucoup de lieux qui pourraient se permettre ces machines-là parce que c'est l'autre truc qui m'a frappé, c'est pas à cause de ça qu'on va avoir des arcades à tous les coins de rue ou à la pharmacie comme on a déjà vu précédemment et tout? Je pense qu'on ne reviendra jamais nécessairement avec des petits arcades un peu partout comme il y avait on va dire dans les années 80-90. Déjà d'une part, il ne faut pas oublier que si je ne me trompe pas, Namco Bandai ont des arcades à eux parce que les arcades sont quand même encore assez populaires au Japon, il y a quand même encore des gros arcades qui marchent très bien, Sega en ont aussi, etc. Donc déjà c'est sûr que pour eux, s'ils fabriquent la machine qu'ils ont des arcades, ça coupe un peu dans les coûts. Absolument. Pour ce qui est à l'extérieur, moi je m'attends à voir ça dans des gros centres, des gros arcades qui marchent déjà bien, qui ont déjà une clientèle régulière. C'est clair que l'arcade du coin là, qui a un Pac-Man et deux, trois Spaces higher, puis il y a peut-être un jeu de course là, je doute fortement qu'ils aient les moyens de se payer la grosse machine Star Wars. Voyez-vous, j'avouerais là c'est un peu teinté de nostalgie comme question, mais voyez-vous une situation, un contexte où ça pourrait revenir ces arcades-là? Sans voir le gros truc qui tire des jets de vent, des étincelles et tout. Je sais pas, exemple avec le jeu mobile maintenant, ça serait possible de dire on prend un cabinet puis on peut envoyer différents jeux dedans et ensuite tu choisis ton jeu. Parce que l'expérience mobile me fait beaucoup penser aux jeux de arcade d'autrefois. La question est pourquoi tu sortirais de chez toi ou que tu prendrais du temps en fait pour aller jouer à quelque chose que probablement va être disponible sur ton cellulaire ou à ta maison. Ok, il faudrait vraiment qu'il y ait une connotation ou une importance de jouer ça en public ou une connotation communautaire. C'est ça, je pense que c'est sûr qu'il y a des gens qui aiment ça surtout pour tout ce qui est compétitif, les jeux de combat entre autres principalement. Il y a des gens qui vont aller jouer aux arcades parce que c'est une occasion de rencontrer du monde face à face puis l'expérience est un peu plus intéressante que sur le online. Mais ça va toucher une fraction de la communauté des joueurs. Je pense que pour vraiment dire tu as une masse critique de gens qui vont se déplacer puis qui vont payer un prix possiblement élevé, ça leur prend quelque chose qui dit ok effectivement c'est je peux pas voir ça ailleurs qu'à l'arcade, je vais aller à l'arcade. Ok, non c'est ça, ça revient aux années 90, t'allais jouer à la Neo-Jévo dans une arcade, tu faisais non, je suis pas capable de me payer ça, c'est 800$ la console, donc... 400$ le jeu, donc comme rendu là je vais dépenser 20$ à l'arcade puis je vais être bien content. Définitivement. Sinon voyez-vous, honnêtement, voyez-vous un avenir avec ce modèle-là justement de l'arcade ou croyez-vous qu'il y a quelques capsules de Star Wars qui vont se vendre et ensuite ça va effoirer ou il faudrait mieux se concentrer sur les marchés du genre japonais et ainsi de suite? Il y a peut-être les hâtes d'attente un peu comme quand tu parlais tantôt du cinéma, il y a peut-être ces endroits-là où il y a un potentiel parce qu'il y a des gens qui sont en attente puis qui ont 15, 20 minutes, 30 minutes à peine et qui vont voir ces jeux-là puis à ce moment-là c'est intéressant. Quand même il y a certains cinémas, je pense au cinéma Guzzo où est-ce qu'ils ont des autotamponneuses, ça serait le meilleur endroit. Autre là, je suis d'accord aussi que je serais très 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 surpris que ça se mette à se réouvrir à cause de ces arcades-là parce qu'il y a une expérience, ça touche une petite portion en effet de la population, mais dans l'éventualité que tu vas faire une autre activité puis que pour 15 minutes tu vois cette machine-là puis ça te coûte en effet, si ça te coûte 3 piastres ou 4 piastres, ouais là, personnellement en tout cas j'essaierais, c'est là, j'attends, j'ai 4 piastres dans mes poches, ouais je serais curieux. Ok, non définitivement. Sinon j'avais eu un artiste que j'ai pas joint aux lectures, je trouvais ça intéressant, il y avait eu, je m'en rappelle pas le nom, il y avait eu un show aux États-Unis, une convention devrais-je dire, où est-ce que t'as beaucoup de personnes qui se rencontraient pour parler de qu'est-ce que serait l'arcade de l'avenir et les expériences qu'ils montraient c'était beaucoup des trucs, on parlait des salles de cinéma tantôt, il y avait dit dans le contexte souvent quand tu vas au cinéma t'as des très mauvais quiz, des très mauvais potins d'artistes avant de commencer le film, eux autres proposaient exemple de faire des jeux sur l'écran que tout le monde se connecte avec leur téléphone, il y a quelque chose qui se passe de gros sur l'écran, peut-être l'arcade va plus se délocaliser puis aller dans des, justement des endroits que le monde attend, mais tu sais, ça prend pas la forme d'un cabinet en bois et ainsi de suite. Si tu regardes l'arcade à ce moment-là, c'est la question que je pose. Mais ça, c'est la définition peut changer aussi. Une nouvelle définition, oui. Pour moi, ça serait rendu là, c'est du jeu vidéo en public. Oui. C'est ça, sinon je voyais aussi dans les bars, puis ça c'est intéressant, il y a beaucoup, il y a Barcade notamment à New York qui, bon, vanne formule, t'as un bar mais t'as aussi accès à des jeux vidéo arcade dans ce cas-là, mais même dans un bar régulier, on en a déjà vu aussi des appareils avec des écrans tactiles et ainsi de suite. Je ne sais pas si c'est un marché qui pourrait se développer de plus en plus parce qu'il y a des trucs, tu sais, il y a un bon mouvement de jeux compétitifs, de retours au niveau indépendant, tout ça, je ne sais pas s'il y aurait des jeux qui pourraient émerger de là, qui pourraient faire des classiques de bar. En fait, je pense même que ça, on va avoir vu ça à Montréal, il y a un bar où tu peux louer des consoles rétro. Oui. Si je ne me trompe pas. C'est dans un sous-ça, je ne me rappelle pas le nom. Et donc tu peux arriver, tu peux prendre une NES, prendre un verre avec tes amis, puis jouer à à Mario ou à Punch-Out ou peu importe. Oui, effectivement, si on parle d'arcade dans le contexte, c'est un lieu public où tu peux jouer avec tes amis ou avec d'autres mondes à un jeu vidéo. Effectivement, je pense que le concept lui-même va survivre sous une forme ou sur une autre. Je pense par contre, le terme arcade dans le sens, la bonne vieille machine où tu mets des 25 cents et que si tu joues à Street Fighter et que tu es pourri comme moi, tu penses que tu as dépensé ton argent pour rien. Je pense que ça, malheureusement, ça va devenir quelque chose qui va se retrouver dans les musées du jeu vidéo, mais qu'on verra de moins en moins, effectivement. Oui, la machine va disparaître, mais le concept en tant que tel va continuer sous une autre forme. Non, c'est clair. Non, définitivement, je pense que ce qui a changé, comme tu disais, c'est comme le côté vitrine technologie du futur. Tu voyais Ridge Racer dans un arcade, tu étais là, purée, c'est le futur. Mais pour être honnête, je continue à penser qu'il y a peut-être une place pour le VR, où le coût d'entrée peut être potentiellement élevé entre avoir la machine performante, avoir le casque, etc. Et je pense que si, effectivement, à un moment donné, quelqu'un te propose un endroit où tu peux venir, puis tu payes un prix X, tu as 20 minutes de location du casque VR sur une bécane de fou, puis tu joues à une sélection de jeux dans le catalogue, là, je peux voir un truc, effectivement, où, de un, ça pourrait promouvoir cette technologie-là auprès des consommateurs, et de deux, ça pourrait être, effectivement, le genre d'expérience que les gens seraient intéressés à se déplacer pour essayer. C'est sûr, comme tu disais, si tu as comme une installation incroyable pour avoir joué à un jeu de voiture, bien là, tu ne peux pas l'avoir chez toi, bien là, tu la vends de même. Exactement. Non, une très belle langue. J'espère que les gestionnaires d'arcade de Montréal ont entendu ça. Écoute le podcast. Oui, bien, vraiment, sinon, on va faire de la promotion. Sinon, on va aller, on va prendre un tournant ensemble pour quelques instants. On va encore parler de menaces de mort sur les internets et compagnie. Malheureusement, il y a le cofondateur de Valve, Game New World, qui a été menacé de mort dans les dernières semaines. Qu'est-ce qui est arrivé? Il y a un développeur du doux nom de Mike Moldek qui a créé un jeu qui devait passer de Steam Greenlight à Steam proprement dit, donc à vente pleine. Et malheureusement, la transition s'est mal passée. Il y a eu un bug et notre ami Mike a été frustré, a vidé son cœur sur Internet. Et finalement, la dernière save, ça a été à propos de tuer le cofondateur de Valve. Donc, il y a eu une petite réaction un peu négative chez Valve. On peut le comprendre. Et ils ont décidé tout simplement de suspendre son jeu. Le dit développeur est en beau joual vert et a essayé de se justifier en disant « Oui, mais ce n'était pas vrai, comme ménage, j'étais frustré, blablabla. » Que pensez-vous de la réaction de Valve, messieurs? Est-elle légitime? Moi déjà, pour moi, c'est une leçon un peu de vie. Non, mais dans le sens que je comprends qu'un peu la notion de réseau social, etc., le fait que c'est très informel un peu. Puis bon, je veux dire, tu vas montrer une photo de ton repas sur Instagram, partager tes états d'âme sur Twitter ou sur Facebook. Ça donne l'impression que ce n'est pas nécessairement la vie publique. C'est quand même tes amis ou peu importe. Mais le fait est que Twitter, tu mets un message. Oui, c'est dans la sphère publique. Et on sait tous qu'il y a des règles dans la société. Il y a des choses que tu peux dire à 3 heures du matin, soit tes amis. Exemple, lui, il m'énerge, j'ai envie de le tuer. Et ça va se faire priver. Par contre, commencer à créer ça sur les toits, il y a des conséquences. Et c'est un peu ça qui s'est passé. Je veux dire, Twitter, ça reste quelque chose où ce n'est pas nécessairement la meilleure place pour vider le cœur. Passer un message, dire « Ah, je trouve ça pas cool qu'il y a comme un problème dans le processus. Puis là, c'est indiqué que je suis encore en allé access. C'est une chose. » Je pense qu'il y a un vocabulaire que tu peux utiliser, qui communique. Là, je tourne dans les menaces de mort. Et je veux dire, en plus, on s'entend qu'en ce moment, ça arrive fréquemment à différents niveaux dans le domaine du jeu vidéo. Ce n'est pas quelque chose avec lequel tu rigoles. C'est la même chose que faire des blagues sur mettre des bombes et tout comme ça. On s'entend que ce n'est pas une bonne idée. Tu vas t'attirer des problèmes. Donc, c'est sûr que c'est triste pour lui. Parce que de toute évidence, c'est clair que ce n'était pas sérieux. Il n'y avait pas des intentions martirières vis-à-vis de Game Noir. Mais c'est ça. Il ne le refera plus la prochaine fois. Non, puis je ne sais pas pour toi, Ulrich. Mais est-ce que c'est bien de… Parce que, on ne se cachera pas, le gars est un peu un exemple. Maintenant, est-ce que c'est bien qu'il y ait des exemples de même? Parce que l'autre affaire aussi, je ne l'ai pas rencontré, le gars faisait partie d'un groupe de développeurs. Le groupe au complet a été pénalisé. Lui, quand c'est arrivé, a dit « Ah, je me retire de l'équipe, j'ai vendu mes parts. » À ton avis, exemple, est-ce que l'équipe devrait avoir le droit de remettre son jeu sur Steam rendu là? C'est délicat. Moi, je pense qu'en tant que groupe, il devrait avoir le droit, ou du moins, je ne sais pas s'il y en a eu une, mais il aurait dû y avoir une discussion entre Steam et les développants. Je ne pense pas que c'est justifié que toute l'équipe soit pénalisée. Par contre, en effet, lui, il n'y a rien qui justifie que tu écrives ça. Que ce soit même en courriel privé ou que ce soit aux yeux du grand public, ça ne se fait juste pas. À la limite, en effet, oui, dans un bar, tu es chaud, tu en parles, tu dis ça à tes amis, mais tu n'écris pas ça à quelqu'un. Surtout, c'est juste... Les affaires ont mal été. C'est juste une question de business. Au final, tu peux en faire un autre jeu, puis tu peux proposer un autre projet. C'est plate que ce projet-là, puis oui, tu as mis ton cœur, puis oui, c'était ta vie pendant un certain bout de temps, mais la compagnie a pris une décision, tu dois l'assumer, puis passer l'éponge, c'est tout. Il y a ça, puis en regardant ça, objectivement, le gars a mis toute sa vie là-dedans, juste une transition, il y a un problème de l'échelle qui a chié, ça n'a pas vendu, mais là, avec tout le bordel qu'il a fait, je ne suis pas sûr qu'il va avoir un emploi en jeu vidéo. C'est fini pour lui, pas mal. Il aurait dû réfléchir avant. Non, c'est clair. Mais le pire en plus, c'est que si je ne me trompe pas, moi, ce que j'avais lu, c'est que le jeu, je pense, était en promotion sur le Steam Week ou peu importe. Ce qui est une belle exposure, on s'entend que c'est souvent là où... Déjà, ça permet aux gens de découvrir ton jeu. De deux, le rabais sur le prix fait souvent que tu vas avoir un achat impulsif, comme le monde verra, ça a l'air cool, ok, je vais l'acheter. Le seul problème, c'était que c'était écrit Early Access, alors que le jeu, la semaine d'avant, était tombé en final release. Moi, honnêtement, j'aurais fait, hey, c'est cool. Mon jeu étant spécial sur Steam, il est exposé. Attention tout le monde, c'était écrit Early Access, mais en fait, le jeu, il est final. On essaie d'arranger la situation avec Valve. Est-ce que tu es presque spiné une histoire un peu avec ça? À quelque part, oui. Je peux comprendre la frustration, mais je veux dire, c'est tellement une belle occasion pour son projet, puis pour son jeu, justement, de vendre. Et à cause qu'il s'est emporté, et qu'il n'y avait pas été capable de m'amener un peu de perspective dans cette situation, au final, de juste faire tirer de Steam. Donc, si tu as vraiment tombé ton projet, moi, je serais ses collègues avec qui j'ai travaillé. De toute évidence, je ne serais pas content. Moi, ce que j'espère, c'est que maintenant qu'il est parti, effectivement, je vais pouvoir revenir sur Steam, parce qu'effectivement, les autres n'ont pas un rapport là-dedans. Ce n'est pas de leur faute si leur ami a décidé de partir en fou puis de dire des choses un peu stupides. Mais c'est ça, je veux dire, pour moi, en partant, le gars, il a été dans une super belle situation pour un développeur indie. Belle pub de la part de Valve. Je pense que ce n'était pas le moment de commencer à cracher dessus. Oui, non, définitivement. Sauf qu'en contrepartie, je vois très bien le scénario, surtout à la lumière de ce qui se passe dans l'industrie actuellement, d'avoir une compagnie comme Valve qui fait, regarde, on va faire un statement, ça ne marche pas, ça ne marche pas. Puis bon, je fais un exemple de... C'est plein de les autres développeurs, mais en même temps, c'est plein de trucs qui se manifestent de même. Puis après ça, on va remettre le jeu de ce marché, il n'y a pas de problème. Il aurait pu avoir une discussion, en fait. Oui, non, si, c'est de dire, regarde, on se suspend ou, tu sais, regarde, ce n'est pas cool. Puis même quand il y a de la frustration, un coup de téléphone, ça se passe. Tu peux dire à l'autre, de façon diplomate et polie, écoute, pour moi, ça ne marche pas. Oui, non, définitivement. Mais oui, bien drôle le climat dans l'industrie actuellement. Bon, la prochaine nouvelle, ça va être à nous de déterminer si elle est positive ou négative. Il y a un engin de jeu qui s'appelle Unity qui est quand même utilisé par 45% du marché des développeurs, c'est-à-dire 45% des engins qui sont utilisés, c'est Unity. Ils ont une très bonne position dans le marché. Et il y a eu un petit peu de rumeurs, brasse camarade, dans les dernières semaines. D'abord, il y avait une rumeur de vente de Unity à diverses grandes compagnies. Bien sûr, le scénario catastrophe pour bien des personnes, c'était une vente soit à Sony, à Nintendo. Nintendo, genre d'autre fort, pour être honnête. Mais Microsoft, ou je ne sais pas, Valve, ou ainsi de suite. Donc, il y avait une grosse peur que cet engin-là, qui a surtout été apprécié parce qu'il a multi-plateformes, aurait pu passer aux mains d'une corporation qui, elle, est peut-être affiliée à une plateforme. Finalement, ça n'a pas lieu, mais il y a eu une autre très grosse annonce. C'était le départ de David Elgazen, qui était le PDG d'Unity. Et celui-ci va être remplacé par John Ricciitello, qu'on va appeler JR, pour faire raccourcir, et ramener mon passé d'employé d'IA. Donc, JR, qui était l'ancien PDG d'IA, qui est rendu maintenant le PDG d'Unity. Il y a eu des petites craintes un peu à certains niveaux parce que, bon, JR n'a pas tout le temps été apprécié pendant sa tenue d'IA. Ça fait peur à certains développeurs de voir du monde de menant du modèle traditionnel des éditeurs de venir à la tête d'un engin de même. La bonne nouvelle, quand même, c'est que M. Elgazen va passer de la direction. Il va plutôt se joindre à l'équipe de développement. Donc, je pense que ça va faire du bien. Mais c'est vraiment de voir une ancienne tête d'une compagnie si appréciée comme il est de venir à la tête d'Unity. Je ne sais pas, vous autres, trouvez-vous les craintes légitimes? Que le gars d'IA soit sur Unity, puis là, ça va devenir le nouvel empire du mal. Quel monde, genre, par rapport à tout ce qui s'est passé, ont vraiment des doutes? Moi, honnêtement, je ne pense pas que ce soit fondé parce que c'est... Je ne fais pas ça souvent. Je vais prendre une analogie de sport. Ce n'est pas parce que tu as un coach qui n'a pas fait un bon travail dans une équipe de hockey, par exemple, que quand il s'en va pour une autre équipe, il ne va pas avoir appris de ses leçons ou ça va être la même chose. Chaque compagnie est différente, chaque situation est différente. Moi, mon impression que j'ai eue... Parce que si ça avait juste été le PDG d'Unity qui s'en va, il part. Là, il faut entrer GR. J'aurais fait, OK, ça a l'air bizarre un peu. Il y a eu un coach, il y a eu des... C'est justement une pression peut-être des gens qui veulent justement aller public, faire un IPO, des choses comme ça. Mais là, ce n'est pas le cas. Lui, il a décidé de se rapprocher plus du développement et de laisser tout ce qui est plus business à quelqu'un d'autre. Il y a quelqu'un qui a énormément d'expérience dans le domaine. Il était aussi sur le... Excusez l'anglicie, sur le board de direction. Oui, tout à fait. Il avait été présent. Il est déjà, je pense, au courant des réalités. Il est déjà au courant des réalités de développement de jeu aussi. Oui, c'est ça. Puis, je vais lancer quelque chose de même. La fin de son mandat chez EA n'a pas été fantastique, fantastique. Mais j'aimerais vous rappeler qu'au début du mandat de ce gars-là, il y a eu des Mirror's Edge, ça n'a pas été juste du négatif la présence de ce monsieur-là. Ce monsieur-là est arrivé et au début, il voulait vraiment des propriétés intellectuelles nouvelles. À l'époque, on avait comme 4 000 de Force P par année. C'est revenu à ça, soit 100 %. Mais bon, pendant un bout, il y avait quand même une volonté justement de diversifier et tout. Après ça, je pense, il y a eu des incitatifs face à une compagnie publique de venir peut-être aux vieilles recettes, mais c'était en pleine époque du cynisme à propos de Madden et tout. Donc, je ne crois pas que c'est juste négatif aussi. Non, 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 ça. Puis encore une fois, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que la compagnie grossit énormément. Oui. On t'a dit, c'est probablement l'engin le plus utilisé. Je dirais qu'avec 45 % des développeurs qui l'utilisent, ça veut dire que c'est quasiment une position de force du moins. Absolument. C'est sûr que si tu veux développer ta compagnie, continuer à aller vers la même qualité de service et à pousser la technologie, etc., éventuellement, tu ne peux pas à la fois gérer une grosse compagnie qui est en croissance et t'occuper du développement technologique. Là, je pense que l'ancien PDG maintenant, mais le directeur du développement de Unity, lui, a fait son choix. Il a dit d'être plus proche de la production, plus proche du côté technique. C'est sûrement avec ça qu'il est plus à l'aise. Puis il a trouvé quelqu'un d'expérience pour s'occuper du côté business. Moi, je pense que pour la compagnie, c'est un très bon move. Il y a ça. Puis l'autre affaire, je ne sais pas si vous vous rappelez un peu, l'environnement de l'engin dans la dernière année est comme une perspective à faire devenue de plus en plus agressif. Il y a Unreal qui ont vraiment baissé. Je pense maintenant, tu peux payer un certain taux par mois pour pouvoir te servir d'Unreal. ce n'est vraiment pas gros. Je pense que c'est en bas de 100 $, quelque chose de même. Sérieusement, tu compares ça à ce que c'était à l'époque à avoir Unreal. Ça a vraiment changé. Quel autre gros enjeu? Crytek. Crytek aussi, effectivement. Ça va moins bien comme compagnie, mais qui sont aussi très agressifs sur ce front-là. Donc, je pense que ça vaut la peine de chercher peut-être quelqu'un qui est plus affaire à faire pour mieux gérer ça. Ça ne change pas que je ne sais pas exactement comment structurer la compagnie, mais un CEO, un PDG, il est nommé par le board de directeurs et qui sont contrôlés par ceux qui ont les actions, en fait. Donc, si d'aventure, je ne pense pas que ce soit accélérinaire majoritaire voire même accélérinaire tout court, donc si d'aventure, il prend une direction avec laquelle la reste de la compagnie n'est pas d'accord, ce n'est pas nécessairement difficile de dire, OK, merci beaucoup, puis on prend quelqu'un d'autre. Donc, encore une fois, je ne pense pas que ce soit l'espèce de coup d'État ou la direction maléfique que certaines personnes s'attendent. Je pense que c'est juste une bonne décision business pour la compagnie. Très bien. Toi, Leric, tu as travaillé un peu avec des développeurs de divers horizons. As-tu une idée ou un sentiment pourquoi certains développeurs actuellement peut-être se sentent insécurisés par rapport à ça? Bien, je peux comprendre. En fait, c'est juste à cause de l'image probablement d'AIE et de ce qu'on a connu d'AIE. Mais je suis d'accord aussi du fait que si une compagnie réussit bien puis qu'on y place, puis elle a grossi en plus, puis on y place un PDG pour justement certaines tâches qui sont plus administratives puis qui sont plus de business development. Il n'y a pas, ce n'est pas à son avantage de changer la philosophie de la compagnie. Unity réussit bien à cause de ce qu'elle est comme entreprise puis qu'est-ce qu'ils ont réussi à développer comme engin. Donc, si lui, il se met à mettre la hache là-dedans, ce n'est vraiment pas à son avantage. Dans le fond, lui, ce qu'il a à faire, c'est de meilleures affaires avec un produit qui existe déjà. Puis, si en plus, il continue à développer de la même façon, je ne vois pas pourquoi ce serait dangereux pour les développeurs. Je ne pense pas non plus que c'est le mal incarné qui vient de prendre possession de Unity. Non, puis dans les premiers entretiens qu'il a eu pour ce propos-là, justement, l'ancien PDG a notamment eu un entretien avec Gamma Strosch, je me rappelle bien, puis il disait, non, tout ce qu'on discute, c'est justement, c'est comment mieux servir. Parce qu'on ne se le cachera pas avec des gros joueurs comme Crytek puis Unreal qui se pointent, ils se doivent d'avoir un meilleur service, des meilleurs prix, des affaires de la même. Donc, vraiment, ce gars-là vient avec tout son background en vente, en marketing et tout. Regardez comment qu'on peut packager ça différemment, que ce soit encore plus avantageux de les développeurs. Je pense que c'est bon pour nous qu'il y ait une grosse compétition. Tout à fait. Avec des gens d'expérience. Donc, ça fait le tour de l'actualité parce qu'on ne se le cachera pas, c'est un peu mort. Très tranquille. Oui, très tranquille avec les grosses sorties. Je ne sais pas, as-tu entendu parler d'un scandale quelconque de ton côté? Non, c'est triste. Sinon, je le renvoyais tout de suite. Oui, c'est ça. Tu n'as pas été voir tes hommes au niveau de la rue puis t'ont pas dit quelque chose. Non, c'est ça. C'était froid cette semaine. Toi, de ton côté, tes informateurs, Ulrich? Non, nous sommes tous partis en vacances en Floride. Oh, seigneur. Ça va mal. On parle tout de ton travail, Ulrich. Ah, oui, donc. Ah, oui, donc. On va prendre une petite pause et ensuite, on va parler de composition de musique pour les jeux vidéo. À tantôt. Nous voilà à nouveau avec notre bon ami Ulrich qui va nous parler de son métier qui est compositeur de jeux vidéo. Est-ce que je te résume juste à une profession quand tu as plusieurs chapeaux, en fait? Oui, dans le fond, j'ai cofondé avec trois de mes partenaires Pixel Audio. Donc, dans Pixel Audio, je suis président, mais donc j'ai une fonction administrative au niveau de la représentation et du business. Et je suis aussi compositeur chez Pixel Audio. C'est cool. Pourrais-tu parler peut-être de ton cheminement professionnel qui t'en est jusque-là? Oui, certainement. J'ai fait, dans le fond, j'ai fait un deck en musique fin 99-2000. Ensuite de tout ça, j'ai fait un deck en guitare, jazz, pop. Je suis sorti de là, j'ai joué dans des groupes, je donnais des cours de musique. Je fais de la composition un peu pour des petits projets à gauche, à droite. Puis finalement, il y a deux ans, je me cherchais un petit peu dans tout ça, j'avais envie de composer, je savais pas trop où je m'en allais, puis je sais pas pourquoi, mais avec la réflexion, puis j'étais un gamer depuis tout jeune, puis je me disais, merde, pourquoi je fais pas de la musique de jeux vidéo? J'avais l'impression que ça se passait juste à LA, puis j'avais l'impression que ça se passait pas pantoute à Montréal. Puis j'ai lu un petit peu sur le sujet, mais je me suis dit, « Ah non, c'est vrai, il y a des gens qui font ça à Montréal, blablabla. » Puis j'en ai parlé à des collègues, des amis, des gens avec qui j'avais étudié, puis finalement, c'est ça, on s'est rassemblés autour du projet. On avait envie de collaborer, en fait, on avait envie d'une expérience qui était pas juste d'être un compositeur seul chez ceux qui composent la journée puis qui est enfermé devant son ordinateur. J'avais envie, genre, de participer avec d'autres mondes, un peu comme l'expérience de groupe. Mais je viens vraiment du milieu du rock, puis d'être dans des bands, puis etc. J'avais envie de cette expérience-là dans le fond comme compositeur puis dans le jeu, j'avais envie de le faire justement avec d'autres gamers puis c'est là, Pixel Audio est né dans le fond, en 2012, printemps 2012, l'idée est née. C'est cool. C'est vraiment intéressant le cheminement puis c'est cool de voir, bon, t'es parti très traditionnel finalement, de faire, purée, j'aime ça les jeux, pourquoi je ne m'exterais pas ces deux-là ensemble. Oui, c'est ça, ben oui. Tu pourrais-tu parler un petit peu de tes principales tâches chez Mando? On va commencer peut-être de manière très globale puis après ça, ça tente, on ira peut-être plus dans le détail, mais peut-être juste te donner un aperçu aux auditeurs de... Mando, qu'est-ce que tu fais à la longueur de journée? Ben le mandat de Pixel Audio, c'est ça, c'est de produire de la musique, produire du son. Dans le fond, nous, on fait aussi de la direction artistique, c'est vraiment, ça se résume vraiment à produire de la musique pour des jeux vidéo puis du son. Donc, qu'est-ce que je fais à la longueur de journée? Ben je fais ça, on fait aussi de l'intégration, on fait... il y a beaucoup de recherche aussi parce que c'est sûr que si on parle de jeux vidéo, on parle de nouvelles technologies, on parle de nouveaux sons, on parle de... Fait qu'il y a une grosse portion aussi qui est de comme écouter c'est quoi les tendances, écouter comment les autres fonctionnent, qu'est-ce qui se passe au niveau des logiciels, qu'est-ce qui se passe au niveau du jeu. Fait qu'il y a une grosse portion de recherche. OK, fait que moi, tes journées, c'est vraiment cyclé entre tous ces trucs-là et dépendant des mandats. On va en parler un peu tantôt, des fois, tu as des mandats simples, des fois, tu as des mandats métiers pendant le temps. chercher des... C'est sûr que aussi, une portion de ma journée, c'est chercher des nouveaux contrats. Oui. Donc, aller voir c'est quoi les nouveaux jeux qui vont sortir, faire de la représentation, aller dans des événements, croiser... Faire un peu comme Greg, aussi te promener dans les ruelles, aller voir tes contacts, savoir c'est quoi les jeux qui s'en viennent. Exactement. J'avais une question juste pour savoir. Généralement, tu composes pour quel genre de jeu? On a fait de tout. C'est pas tout à fait vrai parce qu'il y a trop de sortes de jeux, mais... T'as fait un date simulateur, j'en prenais, je comprends bien. Non, encore. Tu sais, mobile, console, PC, à la limite, je peux rester comme plus généré. Oui, bien en fait, on a fait... Là, on a fait plus de mobile. Éventuellement, on veut aller vers le console. Pour les consoles, ce qu'on a fait, c'est surtout de l'édition, donc pas de la musique originale. Pour les consoles, ce qui arrive, c'est que le jeu 3A est quand même encore un peu frileux de prendre des petites ou des compagnies plus jeunes comme nous et ils sont un petit peu plus frileux d'aller avec des compositeurs à Montréal. En fait, il y en a beaucoup qui recherchent encore d'avoir le gros compositeur, le nom de... Même si, en fait, en général, les gamers s'en foutent un peu. C'est à savoir la musique est-tu bonne ou non? Souvent, ça doit être un balade de plus en arrière de la porte de dire « Ah, c'est le gars qui a fait la musique de 300, mais là, il a fait la musique de notre jeu de gun. » Ce qui est étonnant, en fait, c'est que des fois, au niveau marketing, ils ne servent même pas du nom du compositeur, mais ils vont quand même justifier... Les producteurs, souvent, vont vouloir... Puis, il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de jeux qui sont produits des États-Unis puis qu'il y a quand même... Il y a quand même un concubinage entre Hollywood et les jeux vidéo. Oui, ça, c'est connu puis c'est un peu voulu de même aussi. On va en parler tantôt. Il y a certains jeux qui ont des prétentions cinématographiques, donc... Oui, exactement. Donc, ils vont aller chercher leurs amis qui sont des compositeurs pour des films à Hollywood. Donc, ils sont dans la... C'est ça, c'est la réflexion. Je pense que ça va changer quand même. Je pense que Montréal est en train de s'ouvrir aux compositeurs québécois puis canadiens. Puis surtout, des compositeurs comme Pixel Audio, par exemple, où on se spécialise dans le jeu vidéo, où notre focus est là. Puis, j'en parlerai plus tard, mais c'est quand même, c'est différent la réflexion, à savoir, de composer une pièce à l'image pour... comparativement pour le jeu vidéo où ça doit être... ça doit être interactif puis etc. C'est encore un petit peu dans les questions plates du début et très généraliste. Ça ressemble à quoi ta palette d'outils dans ton cas? Si on parle en termes de programme ou en termes de... La totale. La totale. Si on a un bureau de rythme. Si on a un bureau. Mon bureau, c'est un ordinateur, une carte de son puis deux bons parleurs avec un contrôleur midi. Quand on veut faire des sessions de studio plus complexes, on va dans des studios, on a des amis qui ont des studios beaucoup plus équipés que les nôtres. Sinon, en termes de logiciels, c'est sûr qu'on utilise Pro Tools, Logic, Cubase. Ça, c'est des logiciels de... Juste pour le monde sur moins familier, c'est de la composition muscale littéralement. C'est des séquenceurs, oui. C'est en fait l'équivalent professionnel de GarageBand. OK. Si on veut. Bon logiciel de prédiction. Voilà. Qui est un très bon logiciel pour commencer, pour faire la composition. puis sinon, à l'extérieur de ça, c'est sûr qu'il y a énormément de banques de sons qu'on va utiliser de synthétiseurs. Autant on utilise des claviers analogues, mais on utilise aussi des claviers numériques, si je puis dire, donc synthétiseurs sur l'ordinateur. On aime beaucoup que ça soit à des compagnies comme UE ou Native Instruments, etc. Puis ça aussi, on se tient beaucoup au courant parce qu'il y a beaucoup de nouveaux sons qui vont sortir tous les mois, quasiment. Il y a une compagnie qui va sortir des banques de sons. Il y a une recherche constante puis souvent par rapport aux jeux qu'on va faire. On parlait de faire différents jeux. En ce moment, il y a un jeu d'horreur sur lequel on travaille, mais on va aller voir les banques de sons en fonction du jeu d'horreur, de voir qu'est-ce qu'on peut avoir pour ce type de jeu-là. Très bien. Est-ce que ça tente qu'on fasse peut-être le parallèle au développement d'un jeu pour peut-être mieux expliquer ta manière de procéder? On va commencer avec une question vraiment justement de début de projet. C'est comment tu lances ta collaboration avec un client? Disons, tu as trouvé un client, vous avez parlé du jeu, vous avez signé un contrat, vous avez décidé de collaborer ensemble. Comment tout ça se lance, cette collaboration-là? Bien, le début, évidemment, si on peut, c'est de voir le jeu, de jouer le jeu, d'entendre le plus parler du jeu si possible par le développeur. Puis ensuite de ça, c'est de chercher dans des références, que ce soit justement au niveau cinéma ou jeu, d'aller voir qu'est-ce qui s'est fait dans ce style-là, d'analyser qu'est-ce qu'on a envie d'avoir aussi au niveau du sound design, de voir est-ce qu'il y a des textures qu'on peut s'entrecouper entre la musique et le son, si on a affaire les deux ou si on a juste affaire la musique, de compléter ça. Il y a une grosse recherche de textures, je dirais aussi beaucoup au début. Qu'est-ce que tu définirais comme des textures? À savoir, est-ce qu'on veut des claviers, est-ce qu'on veut des violons, est-ce qu'on veut des cuivres, est-ce qu'on aimerait ça avoir des cris d'intégrer aussi dans la musique? Non, il y a plein de façons d'aller chercher ça. Puis ensuite, c'est plus au niveau de qu'est-ce qu'on a envie d'aller chercher comme émotion, disons, dans tel tableau. On a besoin d'aller chercher vraiment de la peur intense. OK, bien, on va chercher des exemples de faire des pièces, produire de la musique puis de voir avec le développeur est-ce que ça te plaît, qu'est-ce qui te plaît là-dedans, qu'est-ce qui ne te plaît pas puis de tranquillement pas vite ajuster le tir pour essayer d'avoir le son que lui entendait. Très bien. Un coup, tu as fait ta recherche, sûrement, comme tu disais, tu regardes des références du côté du cinéma, du jeu vidéo, tu commences la composition. Qu'est-ce que ça a l'air une journée de composition? Une journée de composition, ça peut être très différent. Je te dirais que les journées les plus intéressantes de composition, c'est quand justement on les fait en groupe puis qu'on va essayer, bon, par exemple, on a fait une session où on a enregistré de l'archet sur un paquet d'instruments différents. Fait qu'on a frotté de l'archet sur des guitares, sur des lutrins, sur tout ce qui était en métal qui pouvait résonner. Fait qu'on est allé chercher plein de textures puis à partir de ces textures-là, bien, on a essayé de voir qu'est-ce que ça nous appelait. Mais ça peut aussi bien partir pour d'autres jeux. J'ai participé avec ma guitare acoustique, essayer des accords, penser à une mélodie puis en plus de suite, transformer ça en du gros 8-bit dance. OK. C'est un peu... Fait que des fois, on peut aller chercher une mélodie. Ça dépend aussi des fois de ce que le développeur a besoin en premier. Des fois, il dit, bien, je vais avoir besoin, j'ai besoin d'un thème fort. OK, bien, on va travailler sur un thème fort. Donc, mes journées, ça va être passée à essayer d'avoir la mélodie la plus intéressante puis après, on va penser plus aux arrangements. Puis des fois, ça va être carrément plus de... OK, bien, on a besoin de pièces d'ambiance, mais là, je vais rechercher des textures. Fait que je vais passer des heures à... On va passer des heures à fouiller des banques de son puis chercher des textures. Le mandat, tu t'aimes particulièrement, je pense, ça doit être assez difficile parce que c'est l'équivalent audio de la direction artistique, parce que je pense à des jeux comme Halo, c'est beaucoup défini par son thème. Oui, c'est quand même, oui, c'est quand même la portion la plus... la... Ouais, la plus difficile, qui peut des fois être la plus longue puis qui peut... qui peut être aussi le fait que tu... que si tu pitches sur un jeu puis que vous êtes plusieurs, que tu vas l'avoir ou que tu ne l'auras pas parce que tu as réussi à avoir le thème. OK. Parce que c'est ça qui va amener le joueur, qui va amener l'émotion, qui va... qui va être l'étiquette audio, en fait, du jeu. Sinon, c'est ça, on en avait parlé un peu quand tu es dans la composition, c'est ça, ça doit être beaucoup d'itérations, présenter au client, ajouter ça, et ainsi de suite. Sinon, il y a-tu d'autres trucs que tu frappes dans ta journée moyenne en général, autre que la composition? Tu parlais un peu d'intégration, c'est-tu le même flow de travail, pardonne-moi l'anglicisme, pour quand tu fais de l'intégration, exemple? Oui, ça peut... C'est sûr que pour l'intégration, on est un petit peu plus... On est un peu plus à la merci aussi du développeur, puis de recevoir un build, puis de voir, tu sais, est-ce que ça fonctionne, est-ce que ça fonctionne pas. À ce niveau-là, oui, pour le... En même temps, pour la composition, des fois, c'est la même chose. On peut attendre une réponse pendant une semaine, à savoir est-ce que ces tunes-là fonctionnent, puis là, le développeur va dire « Hum, est-ce que tu pourrais changer cet instrument-là dans tel layer de tel tone? » Ah, ça arrive, des retours de la main? Ça peut être extrêmement précis aussi des développeurs qui savent exactement qu'est-ce qu'ils veulent puis qu'est-ce qu'ils veulent pas. En fait, oh, excuse-moi. Est-ce que c'est généralement des gens qui, moi-même, sont dans le domaine de la musique, genre, en point de contact, justement, plus audio, ou ça peut très bien être genre le game designer, le directeur créatif qui fait ces genres de calls-là? Ça peut être le directeur créatif aussi qui fait ces calls-là. Si lui, il y avait quelque chose en tête de très, très, très précis. Je te dirais que c'est vrai qu'en général, c'est beaucoup plus au niveau des gens qui sont près de l'audio ou que ce soit si la compagnie a un sound designer à l'interne qui, lui aussi, est militien. Là, lui, il peut nous dire « Hum, je pense que la mélodie, moi, j'aimerais mieux que ça fasse telle ligne puis il va nous le dire. » Parce que je te dirais, par expérience, je pourrais me confirmer, Grégory, moi, chaque fois, j'ai travaillé sur des jeux, je suis très honnête avec toi, je suis plus un gars visuel qu'auditif. Et sérieusement, moi, ça arrivait, il fallait que je donne des feedbacks sur une pièce des fois puis je suis comme « Je manque de vocabulaire. » Non, mais sûrement, tu dois rencontrer ça souvent. Ça, c'est l'autre difficulté aussi. En fait, c'est les gens qui ont de la difficulté à exprimer. Il y a quelque chose qui est bug, mais ils ne savent pas quoi. J'avais un prof, justement, au sujet qui nous parlait de « Vous allez voir, il me disait « Ah, vous allez voir, vous allez vous retrouver des fois sur des projets avec des créatifs puis ils vont vous dire « J'aimerais ça que ça soit plus bleu. » C'est clair. « Blues » mais en français. Non, non. Mais des fois, c'est décortiquer en effet puis d'essayer de vraiment comprendre. Mais c'est là d'avoir une bonne relation puis d'avoir des discussions animées où tu peux relancer, en fait, soit le directeur artistique ou le game designer puis de relancer la personne puis que ça ne soit pas juste des courriels tout le temps. C'est le fun d'être sur place aussi puis de voir aussi la musique dans le jeu, de pouvoir le jouer avec les développeurs puis de regarder le jeu puis de faire comme « Ah ok, je comprends ce que tu veux dire. » « Ah oui, non, t'as raison, ça ne marche pas ça à cause de... » Ok. Fait que c'est beaucoup des fois justement que l'exemple du jeu que là peut-être ça fait plus de sens tandis que « Ah, le rythme ne supporte pas l'action, mais c'est pas c'est quoi l'action nécessairement. » C'est ça. Ou des fois, l'action a été mal décrite. Ok. Ouais. Très bien. On a touché un peu à ça en parlant d'intégration, mais est-ce que tu as eu la chance de travailler sur des jeux où la musique était générée de manière dynamique ? Oui. Ouais. Comment ça se passe ce processus-là ? Dans ce sens-là, tu reçois-tu comme des pièces toutes faites puis toi tu dois les charcuter puis ensuite créer la logique pour gérer ça ? On a eu ça comme problématique dans le fond, qui est dans le fond plus le travail d'édition de musique. Donc tu reçois 45 minutes puis ils te disent « On a besoin de 6 heures. » Fait que... Ouf, ok, c'est... Bonne chance. Tu reçois pas, tu recolles... Ouais, tu peux ajouter, t'essayes de... Puis sinon, ben... Mais en fait, ce qui est sûr, c'est que la musique interactive, ce qui est important, c'est de ne pas sentir la répétition. C'est ça la grosse difficulté, c'est de dire « Oui, ça doit être des loops, veux, veux pas, à cause de l'engin, mais tu ne veux pas sentir les loops. Tu ne veux pas que le joueur se sente comme quand tu rentres dans la bataille dans Final Fantasy. J'adore ce jeu-là, mais tu sais, quand tu rentres dans les batailles Final Fantasy, c'est toujours la même toune de bataille. On n'est plus là. Ça a besoin d'être tout le temps créatif. Comparativement, par exemple, la musique à l'image ou la musique de film, où ça va toujours être joué de la même façon, tu as besoin de rentrer dans le détail pour dire que cette minute-là de musique, chacun des layers, il doit toujours, à toutes les trois mesures, deux mesures, ils doivent toujours se passer quelque chose de différent. Ça doit toujours être un peu en mouvement pour donner l'illusion que c'est toujours différent et que le joueur, finalement, il ne s'en rende pas compte, mais ça fait deux heures qu'il joue et finalement, il y a comme 20 minutes de musique qu'il a joué. Est-ce que c'est toi qui montres toute cette logique-là ou toi, il faut-il trouver une manière de communiquer ça, exemple, aux intégrateurs, aux programmeurs pour que ça soit mis en place dans le jeu parce que ça a l'air quand même assez complexe? C'est dépendamment des mandats. On a eu des mandats où on a dû proposer from scratch des systèmes. Puis à ce moment-là aussi, on va s'ajuster avec le développeur. Le développeur va regarder le système de dire « Ah oui, ça! » Puis on pourrait… Il y a quand même une grosse discussion qui rentre en jeu. Je dois avouer qu'on aime bien quand même avoir notre mot à dire puis participer à cette discussion-là parce que ça fait partie aussi de la création puis ça va changer la façon dont on va créer les pièces puis qu'on va penser à la musique dès le départ parce que c'est beau de créer de la musique puis après tu dis « Ah, je vais éditer puis je vais faire de la musique interactive à fait que… » Mais non, en fait, au départ, ce qui est le mieux, c'est de savoir que tu vas avoir fait de la musique interactive puis comment on va interagir puis ensuite de pouvoir créer en fonction de ça. Très bien. Là, je vais m'adresser un petit peu en même temps aux compositeurs et à l'homme d'affaires. Tu m'as dit que tu as travaillé sur plusieurs projets à différentes échelles. Tu as fait du triple A, console, comme du mobile. Est-ce que ça t'est arrivé de travailler sur deux projets simultanément? Oui, ça nous est arrivé. Comment tu fais pour gérer ça? Parce que pour être en création, des fois, moi, deux projets en même temps, ça ne marche pas fort fort. Nous, l'avantage d'être une équipe créative, c'est qu'il peut y avoir une personne qui va plus travailler sur un certain jeu puis à l'intérieur de l'équipe, on va plus se commenter ou faire certaines sections. Donc, je prends par exemple, je ne sais pas, Éric pourrait travailler sur une pièce ou sur un jeu justement plus où ils ont besoin de musique électronique puis Mathieu travaille sur une musique d'orchestre. Mais dans le jeu d'orchestre, on a besoin aussi à un moment donné de drum. Fait que moi, pendant une journée, je vais faire un petit peu de ce que Mathieu aurait besoin. Je vais commenter les travaux d'Éric. Éric va commenter les travaux de Mathieu. Fait qu'à ce moment-là, ce qui est le fun aussi, c'est que ça te permet de varier dans ta journée. Dans ta journée de 8 ou 10 heures de travail, à un moment donné, c'est le fun si tu peux aller regarder le projet de l'autre puis le commenter, travailler avec lui pendant une heure là-dessus puis justement, tu décroches ton projet que ça fait genre un mois que tu es puis tu n'entends plus rien à un moment donné. Fait que je pense que c'est un atout en fait de faire plusieurs projets. C'est sûr que dans la limite où tu peux vraiment les produire, ces projets-là, mais quand tu restes dans cette limite-là, ça peut être en fait vraiment plus créatif pour chacun de ces projets-là. Non, définitivement. Puis je pense juste que la création, ça ressort plus fort parce que justement, si ton collègue travaille sur quelque chose puis il est dans son trip et ainsi de suite, de toi qui arrive de débattre, tu vas peut-être essayer cet instrument-là puis ça va être juste plus fort. Oui, exact. En fait, en groupe, j'ai l'impression qu'on a réussi toujours à produire la meilleure musique comparativement à si je suis seul chez moi. C'est cool. On a parlé un petit peu des fois de la relation. Vous autres, vous êtes souvent un groupe qui arrive de l'extérieur, joigné un groupe de développeurs. Tu parlais des fois des développeurs avec un petit peu de misère à communiquer justement. Y a-t-il d'autres trucs que toi en tant que compositeur t'aimerais voir de la part des développeurs pour faciliter ton travail ou ton mandat? Je dirais que ce qui aiderait le plus souvent, c'est de ne pas avoir 12 intervenants qui vont donner des commentaires à des moments différents de la création. Donc ça, ça peut être difficile de revenir quand une pièce a été acceptée puis finalement, oh non, trois semaines plus tard, il y a un tel qui a dit que ça, à cause de ça, on devrait changer. Je pense que pour nous, ce qui est le plus facile, c'est d'avoir accès, disons, à deux, trois personnes de ressources à l'interne qui se concertent entre eux puis peut-être qui concertent d'autres personnes à l'intérieur du processus dans leur compagnie puis ensuite, ils nous reviennent puis ils nous donnent les commentaires puis à partir de là, nous, on part puis on fait les correctifs ou on passe de la création nécessaire. Ça, ça peut être difficile. Sinon, autrement, le travail créatif, c'est toujours long et ardu, ça fait que c'est dur pour nous de dire qu'est-ce qu'eux devraient changer à l'interne. On comprend très bien c'est quoi leur problème mais je dirais, oui, d'avoir le moins d'intervenants possible puis d'avoir, quand c'est ça, c'est ça. Je pense d'un classique sans design, Grégory. Oui, en même temps, je n'aime pas ton expression. Tout le monde aime ça, surtout quand tu fais du créatif, que ce soit game design ou même côté artistique, etc. En même temps, il y a le problème qu'on, le jeu vidéo, ça change. il y a des jeux des fois, c'est sûr que le jeu ne voit pas le développement en arrière mais il y a des jeux qui ont changé complètement sur les 2-3 ans de développement puis ça peut demander à refaire des trucs du début, que ce soit design, level design ou musical, j'imagine que ça n'est peut-être pas arrivé encore mais ça arrive sur des projets des fois qu'il y a un tableau qui se fait couper au complet, la musique, tu ne l'entendras jamais. Oui, définitivement. L'autre affaire aussi, tu parlais à la fois d'avoir, Régis-moi, plus l'impression d'une personne à être au courant de tous les changements qu'il y a eu, toute l'évolution, donc d'avoir quelqu'un qui comprend la valeur historique d'avoir changé ça pour ça, ça vaut la peine au lieu d'avoir 3-4 gars qui disent des trucs différents mais qui n'ont pas conscience de ce que les autres ont demandé avant et pourquoi. Oui, c'est ça, il y a une mauvaise communication en interne. L'impact aussi, c'est sûrement déjà arrivé, tu as quelqu'un qui va dire « Ah, on va enlever tel truc ». Tu es comme « Non, mais parce que si tu enlèves ça, ça, ça n'a pas que sur lui, lui, sur lui et sur ça en plus. » C'est que des fois, c'est tellement les choses sont tellement interconnectées aussi et la musique étant, comme on l'a dit, des fois, ça peut être très complexe, ça peut être relié à d'autres systèmes, tu changes un système et tout d'un coup, ta musique ne marche plus. Effectivement, c'est là où c'est important d'avoir des gens qui sont un peu conscients des interrelations qu'il peut y avoir entre les différents trucs pour éviter justement de prendre une décision un peu cavalière et tout d'un coup, ça brise plein de trucs et puis c'est le chaos. Non, c'est ça, puis même, corrige-moi, la musique, des fois, a aussi une connotation narrative, c'est-à-dire, tu ramènes un mouvement musical qui évoque quelque chose qui s'est passé dans le jeu précédemment, tu commences à bousiller l'histoire aussi, donc ça peut avoir des grosses conséquences. Oui, oui, tout à fait. Très bien. Hey, on va parler un petit peu des autres médias mais aussi des perspectives d'année dans votre domaine. D'abord, j'imagine que tu as eu à composer pour des médias qui malheureusement n'étaient pas dynamiques ou non-interactifs. C'est quoi les principales différences composées pour ces médiums-là non-interactifs versus le jeu? Bien, les principales différences c'est en fait de penser pas juste de façon, si je pourrais dire, horizontale mais de façon aussi verticale dans la composition. C'est-à-dire que dans le jeu, tu dois penser au fait que la pièce va jouer, je dis un million, mais tu es cent fois dans le jeu en loop puis comme je disais, donc pour avoir donné l'impression que ce n'est pas un loop, tu dois penser dans ta composition à ajouter plein de petits événements dans ce 30 secondes, une minute-là pour faire en sorte qu'il n'est pas répétitif. Je trouve que tu n'as pas besoin de penser si tu fais par exemple du film. Oui, tu as ta demi-heure à composer puis la suite. La pièce est bonne, la pièce est bonne. Tu peux faire un beat qui est répétitif puis c'est correct, elle va servir l'image, ça sert quelque chose qui va toujours être joué de la même façon puis tu ne te tanneras pas parce que dans le film, tu ne réentendras pas cette tune-là dans 10 minutes. Dans le jeu, vu que tu vas la réentendre dans 5 minutes puis dans 5 minutes encore, ça, ça doit changer beaucoup. Puis tu dois plus penser aussi en termes de ce qu'on va appeler des stems dans le fond ou des layers, des étages dans ta pièce. Puis que chacun de ces étages-là soit extrêmement fourni, sans avoir l'air surchargé. Par exemple, il y a une pièce d'action puis tu as des percussions, des grosses percussions, tu as des percussions plus aigus, tu as des brass, tu as des violons puis tu as des synths, mettons. Mais chacun de ces étages-là doit être intéressant seul pour pouvoir être utilisé à un moment ou à un autre. Bon, dépendamment, ce n'est pas tous les jeux qui vont utiliser toutes les layers comme ça, mais ça, c'est une autre façon. Puis ça, encore une fois, dans le film, tu n'as pas besoin de penser comme ça. Non, la musique est toute fondue ensemble puis ça coule. Exactement. Tu n'as pas besoin de la décortiquer. Mais tu regardes... En fait, ce qui est le fun de la musique de jeu vidéo, c'est que tu regardes ta musique avec un microscope. C'est vraiment... Tu vas regarder chacun des petits morceaux puis chacun des petits moments pour voir est-ce que ça, c'est intéressant tout seul. Non, définitivement, c'est intéressant. Sinon, ça, c'est l'autre truc qu'on avait parlé un petit peu en émission puis on a sous-entendu tantôt. Moi, mon impression, souvent, des trames sonores de jeu, particulièrement si on regarde dans le monde du AAA, c'est très, 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 très calqué sur le dernier blockbuster qui a eu un succès au cinéma. Donc, c'est dans l'ombre du domaine cinématographique. Est-ce que tu as le même ressenti de ton côté? Bien, c'est sûr. Bon, c'est sûr. Comme on disait, il y a beaucoup de compositeurs de Hollywood qui vont faire le jeu. Il y a beaucoup de jeux aussi qui ont besoin ou en tout cas, à qui ça s'y est bien d'avoir ce type de musique-là. Mais en même temps, tu vois, je pense à Last of Us qui est une trame sonore qui sort de l'ordinaire, qui est extrêmement légère pour le style de jeu, si on peut dire, mais qui n'est pas une trame sonore de Hollywood. Il y a quand même des jeux qui ont une autre philosophie aussi. C'est vrai que ça navigue un peu dans l'ombre. Est-ce que c'est une mauvaise chose? Je ne pense pas. La musique, ça reste que c'est de la musique. Oui, non. Si tu as envie d'avoir de la musique orchestrale, bien, c'est de la musique orchestrale. Ça fait Hollywood. Oui, ça fait Hollywood parce qu'Hollywood, ça sert beaucoup d'orchestre depuis que John Williams est là. Mais sinon, c'est sûr qu'il y a certaines tendances que les deux s'interconnectaient. Donc, les deux vont suivre autant le jeu. Puis des fois, je ne pense pas que c'est nécessairement Hollywood qui influence le jeu. Puis maintenant, c'est peut-être aussi l'inverse qui va arriver. Justement, vois-tu des moyens du côté vidéoludique pour s'en distinguer ou c'est vraiment comme tu disais, c'est mandat par mandat, Last of Us, ils ont fait quelque chose qui convenait à Last of Us ou il y aurait quand même des outils musicalement que tu crois qui pourraient permettre au jeu de se distinguer? Justement, est-ce que c'est les systèmes que tu parlais tantôt vu que c'est dynamique, tu ramènes les mêmes loupes de temps en temps mais tu essaies de les garder différentes? Oui, je pense que c'est ça la grosse distinction. c'est une grosse distinction aussi, je pense que c'est de faire beaucoup avec peu parce que les budgets ne sont pas les mêmes. Puis pourtant, on demande à peu près le même temps de musique puis en plus, on demande de l'édition puis en plus, on demande de l'intégration. Donc, c'est beaucoup plus demandant. Des fois, je trouve qu'il y a d'autres sortes de restrictions. En même temps, il y a une belle ouverture. je pense qu'il y a une belle ouverture pour bien des gens créatifs dans le monde du jeu pour aller vers d'autres choses. Il ne reste qu'aux compositeurs d'offrir aussi d'autres choses puis de ne pas essayer de juste copier Hollywood. Ça, je pense aussi qu'il y a la question relation avec le client de dire je veux plaire au client puis le client me demande ça mais en même temps, de l'autre côté, tu pourrais y offrir d'autres choses parce que le client va t'offrir, va te demander qu'est-ce que lui, il connaît. Puis si tu ne fais pas découvrir d'autres choses, il n'ira pas vers d'autres choses. Ça fait que ça, c'est la tâche des compositeurs d'offrir d'autres choses puis de proposer d'autres choses d'être peut-être un petit peu plus inventif. J'imagine que vous l'avez essayé un peu de votre côté à date. C'est quoi la réaction en général si tu viens accueillir? La réaction est bonne, je te dirais. C'est sûr qu'on n'a vécu pas justement, on n'a pas fait la musique du dernier à l'autre. Peut-être que là, on dirait de façon différente. En même temps, s'ils viennent te voir de chercher pour faire de la musique, c'est parce qu'ils respectent ton opinion puis ont envie de travailler avec toi. À date, les compagnies qui sont venues nous voir puis avec lesquelles on a travaillé, on a réussi à avoir des discussions artistiques super intéressantes puis on a pu proposer. Je parlais justement des archers. Bon, ça a été notre proposition puis l'équipe a embarqué avec nous puis super. Au final, ils étaient super contents qu'on aient fait ça. Je pense que c'est ça aussi si tu arrives à avoir une bonne conversation. C'est cool. Justement aussi, bon, souvent, peut-être pour nos auditeurs, c'est un peu abstrait. Qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais en musique? Juste la musique en général, c'est très difficile. On a un professionnel avec nous ce soir. Serait-tu bon de nous donner peut-être un ou deux exemples d'abord peut-être de compositions exceptionnelles, mais aussi, on parlait un peu d'intégration, peut-être aussi de belles avancées à ce niveau-là? Tu vois, j'ai mentionné tantôt Last of Us de Gustavo Santaiola. Oh, on connaît ses compositeurs. oui, oui. Non, attends. Santa Olaia. Santa Olaia. Mais lui, tu vois, j'ai trouvé ça super intéressant, autant au niveau de l'intégration parce que ça a été très subtil. C'est un peu paradoxal, il n'y a pas beaucoup de musique dans Last of Us et j'ai trouvé ça super intéressant, justement, qu'il n'y en ait pas tant que ça. Mais quand elle arrive, c'est comme, wow, qu'est-ce qui vient de se passer? C'est super léger, mais il y a Austin Wintory aussi qui a fait Journey. Oh, oui. Puis la musique de Journey, on s'entend autant au niveau de l'intégration qu'au niveau des compositions. Justement, on n'est pas dans Hollywood, pourtant, on a encore des cordes, on voit souvent ça, mais ce n'est pas le gros orchestre hollywoodien. Ça, j'ai trouvé ça super intéressant. et plus récemment, je dois avouer que j'ai beaucoup apprécié l'expérience musicale dans Shadow of Mordor. Je n'ai pas encore essayé, malheureusement. Je l'ai joué, effectivement, c'est bien. Tu n'es pas trop, en tout cas, de ma perspective, purement le joueur qui, la musique, c'est en background. J'ai trouvé que ça marchait bien dans les signes de combat, les affrontements avec les capitaines, etc. tu avais apprécié le côté épique que tu t'entends quand tu regardes Le Seigneur des Anneaux, mais là, tu le vivais. Justement, c'est une question, ça a dû être un peu difficile pour eux de ne pas calquer ce qui a été fait dans les films de Peter Jackson. Mais c'est ça, tu vois, moi je trouve qu'ils ont bien joué cette carte-là parce qu'ils ont joué la carte grosse percussion quand tu es dans les combats avec les capitaines, etc. Bon, ça c'est très lourd, mais sinon, dans le reste des ambiances, les tensions, c'est très différent, en fait, qu'est-ce qui s'est passé dans Le Seigneur des Anneaux. On n'est pas du tout justement dans l'orchestre, il n'y a pas vraiment des gros cœurs, il y en a quelques-uns, mais ce n'est pas ça qui marque, c'est un bel entre-deux, moi j'ai trouvé. Moi je pense que c'est assez familier pour que tu sentes que tu joues à un jeu du Seigneur des Anneaux, mais assez différent pour pas que tu aies l'impression qu'ils ont juste pris la track sonore du film et qu'ils ont fait play en arrière et ça va aller. Je pense que c'est brillant parce que même à d'autres niveaux, je n'ai pas joué au jeu, j'en ai juste entendu parler, mais notamment, comme exemple, il paraît que le niveau de violence du jeu est vraiment une coche au-dessus de qu'est-ce que sont les films, donc peut-être qu'il y avait une volonté de se distinguer de l'univers cinématographique. D'ailleurs, c'est une chose intéressante, ça ne s'appelle pas Lord of the Ring, ça s'appelle Middle Earth Shadow of Mordor. C'est une raison aussi, c'est qu'apparemment, ils voulaient justement éviter l'association en disant « Ok, c'est un nouveau, c'est un jeu, le hobby, tout c'est un jeu tiré dans des films où il est vraiment s'assuré que les gens comprennent que c'est un univers à part et s'il y a peut-être de partir une licence, de faire un Shadow of Mordor 2, 3, 4, 25, ça permet vraiment de dire que c'est dans le même univers, mais on peut faire ce qu'on veut, on se distingue complètement de ce que vous avez vu dans les films. Non, c'est brillant de leur part et je pense justement à les explications qu'on a donné, de montrer comme un... En tout cas, c'est très homogène comme décision de dire. Le jeu est différent, la musique va être différente un peu. Ils ne sont quand même pas cons, ils vont mettre un golem d'un trailer pour attirer un peu le monde pour aimer les films, mais bon, il y a une volonté de se distinguer. Autre question, peut-être encore une fois, je vais m'adresser aux compositeurs comme à l'homme d'affaires. À ton avis, ça c'est peut-être la question à 10 milliards de dollars, comment ton boulot va évoluer dans les cinq prochaines années? Avec les nouvelles consoles notamment, vois-tu déjà des avenues que tu fais « enfin, on peut explorer ça? » Je pense qu'il y a encore beaucoup de place à l'inventivité dans l'interactivité de la musique. Fait que je pense que ça, ça va évoluer. C'est sûr, à cause du médium, il va y avoir plus de musique probablement dans les jeux 3A. Donc, c'est peut-être, je ne sais pas, deux, trois heures de musique originale. D'après moi, ça, ça va changer. Je pense que ce qui va changer beaucoup aussi, c'est la nouvelle génération qui va sortir de l'école, qui va sortir, les compositeurs qui vont sortir de l'école puis qui vont avoir travaillé avec, par exemple, Wise. Puis qui vont savoir c'est quoi Wise puis qui vont savoir c'est quoi de la musique de jeux vidéo puis qui vont apprendre aussi sur le tome et qui vont vraiment avoir une meilleure idée de c'est quoi la musique interactive. Ça, je pense que ça va changer beaucoup l'industrie. D'après moi, là... T'as tendu une pseudo-perche puis tant qu'à être... C'est pas dans le script, on va en parler quand même. T'es d'une génération qui a grandi avec les jeux vidéo. Oui. As-tu le sentiment que ça t'a affecté musicalement, si mettons, tu comparais à quelqu'un qui est plus d'une formation classique. Justement, tu parlais des jeunes sortes de l'école actuellement. Je suis sûr qu'il y en a beaucoup qui ont joué à des jeux Nintendo puis pour eux, bon, qu'est-ce qui a été écrit dans Mario Zelda, tout ça, ça a été influencé pour eux. Oui. Bien, je pense que oui, pour les gamers, c'est sûr que c'est... Puis pour les gamers qui jouent de la musique, c'est sûr que ça a été une grosse influence. Même, tu sais, qu'on le voit maintenant les orchestres qui reprennent la musique de jeux vidéo, c'est... Je peux pas dire que c'est de la musique... Je parle pour moi, si mes deux collègues de compositaires étaient là, pour eux, ça a été encore plus une grosse, grosse influence. Ils en ont beaucoup écouté. J'ai pas écouté des albums de jeux vidéo. T'as une dignité quand même. Pardon? T'as une dignité quand même. Je te laisse. Là, on va se faire ailleurs. Non, mais tu vois, en vieillissant, je me suis mis, puis avec Internet puis avec YouTube, je me suis mis à en réécouter puis d'aller sur YouTube puis réécouter les trames sonores que j'ai écoutés quand j'étais plus jeune, quand j'ai joué les jeux. L'affaire, c'est que quand tu joues les jeux, c'est quand même plus difficile de te concentrer juste sur la musique. T'es tellement happé par le jeu. T'es tellement... Ta concentration est pas là. Donc, c'est plus en vieillissant. Je dirais que je suis allé revivre ces trames sonores-là. Mais c'est sûr que ça a influencé des compositions que je vais faire pour le jeu parce que j'ai des idées en fonction des références que j'ai des jeux que j'ai joués quand j'étais jeune puis même encore au jour. Je dirais un truc qui me frappe pas encore une fois. J'ai pas une grosse éducation musicale, mais c'est de voir justement des chansons des fois de jeux d'années 80 qui refont surface et là, tu te rends compte que ça précise que c'était des bonnes pièces musicales pour que ça tienne. Au-delà d'être associé à un jeu populaire, tu te dis comme exemple le thème de Super Mario Bros. Juste musicalement, ça fonctionne vraiment bien. Enlève Super Mario Bros de cette équation-là. C'est quand même un thème musical qui marche bien. Cette pièce-là, si elle était pas bonne, on s'en rappellerait pas. Oui, au jeu. C'est parce que la thème est bonne. Oui, vraiment. C'est vraiment pas plus compliqué. C'est un exemple un peu bizarre, mais tu sais, il avait fait le film de Scott Telegrand vs. The World qui a beaucoup de musique que quelqu'un connaît pas les jeux genre entend en arrière-plan. Puis c'est comme purée, c'est efficace, ça marche bien, tout ça. Donc, je pense que ça dit beaucoup sur ces compositions-là. Oui, oui, tout à fait. Sinon, j'ose prétendre qu'on a une valeur éducative des fois à ce podcast-là. Aurais-tu peut-être des ressources ou peut-être des endroits où regarder pour les jeunes peut-être qui s'identifient à toi et qui voudraient être éventuellement compositeurs en jeu vidéo? Oui, certainement. Deux choses. De un, évidemment, jouer à des jeux parce que c'est beau de dire que tu veux faire partie de l'industrie, il faut que t'aimes le médium. Oui. Donc, par rapport à ça, ce qui est intéressant, c'est d'aller voir les jeux, les jeux que les gens ont vraiment aimés, d'aller voir les compositeurs, puis d'aller se promener sur Internet, sur YouTube, d'aller voir des... Il y a plein de making-of de trames sonores de jeu, donc d'aller écouter ces compositeurs-là puis de voir ça a été quoi leur cheminement. Puis souvent, ils sont là avec l'audio lead ou le game designer, etc. Puis ensemble, ils vont discuter du projet. Ça, c'est un gros plus pour savoir qu'est-ce qui se passe dans la discussion entre le compositeur puis le game designer ou en tout cas les développeurs. Puis l'autre chose, c'est qu'il y a un outil qui est bien québécois, bien de chez nous, qui est WISE. OK. Et WISE, c'est gratuit à télécharger. Alors, vous allez sur le site de WISE, vous le téléchargez et puis vous faites tous les tutoriels qu'il y a sur le site. OK. Simple de même. C'est aussi simple que ça. C'est une excellente école pour comprendre l'interactivité dans les jeux vidéo, autant au niveau du sound design que de la musique. Puis ça, ça va être déjà là en faisant ça. C'est un bon premier pas. Bon, c'est ça. Puis j'ai un petit peu pour refléter aussi sur ton cheminement. Je pense que c'est de s'engager dans des projets justement puis de se faire la même parce que, tu sais, justement, c'est en pratiquant. Oui, 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 tout à fait. Je pense que c'est une belle opportunité. Je regarde juste à Montréal une grosse scène indépendante qui se développe. On voit des plus en plus jeunes s'engager là-dedans. C'est peut-être juste d'essayer de faire des pièces pour les jeux de tes amis, des trucs de même. Puis bon, ça devrait les boucher. Oui, c'est ça. Proposer ses services. Fantastique. Un gros merci à toi, Ulrich Corbin. J'ai une question subsidiaire. Oh, shit! J'ai une question subsidiaire. C'est pas sur le plan, mais tu as parlé de bons exemples d'intégration musicale, etc., récents. Mais vu que tu es un gamin depuis longtemps, il y a peut-être des jeux dont la musique t'a marqué ou qui t'ont inspiré. Ah oui. C'est quoi, mettons, ton jeu ou tes quelques jeux qui t'ont vraiment marqué Back in the Day quand tu étais un jeune qui jouait chez toi? Silent Hill 1. Bon choix. Silent Hill 1. Ça passe la test. La musique m'a vraiment marqué. Autant que l'expérience de jeu m'a vraiment marqué. Final Fantasy 7, pour moi, ça reste un incontournable. Tantôt, je disais, au niveau de l'intégration, non, il y avait de la... C'était toujours la même toune de bataille, mais il y avait de la très bonne musique quand tu te promenais dans cette... Puis la musique était tellement bien composée qu'en fait, on ne se lassait pas d'entendre ces pièces-là. Elle a tellement été bien écrite. Je te dirais que c'est pas mal les deux qui me viennent dans la tête de liste. Ouais. Deux, deux. C'est déjà deux très bons choix et assez différents en plus pour voir un peu justement le genre de truc que t'aimes. En ce temps, Silent Hill, c'est... Je pense que c'est quelque chose d'assez unique d'ailleurs dans le jeu vidéo. T'aimant musicalement avec l'ambiance, etc. Oui. Puis bon, Final Fantasy, qui n'aime pas Nobuo et Matsu, si t'aimes la musique de jeu vidéo, c'est un classique. Oui, c'est ça en fait. C'est un maître. On ne peut pas passer à côté de lui. Corrigez-moi, mais Silent Hill, il y avait aussi certaines grandes têtes créatives qui étaient vraiment dans le domaine de la musique aussi. Oui, je sais que... Je me souviens avoir vu une entrevue du directeur créatif. Pour lui, en fait, pas juste la musique, mais tout ce qui était en rebaje sonore, en fait, était hyper important. Autant que les graphiques, autant que les animations des créatures, c'est ça qui vendait énormément, beaucoup d'anticipation, en fait, d'une part. Et des fois, tu avais un sentiment de malaise. Il n'y a rien qui se passait, il n'y avait pas d'ennemis, mais tu te sentais mal et le son et la musique étaient en grande partie responsables de cette espèce de sentiment de... Tu sais, c'est pas propre et s'il y a quelque chose de pas bien qui va se passer. Moi, Silent Hill, c'est les jeux que je ne joue pas le soir avec la lumière éteinte parce que ça fait trop peur. Ça me fait penser d'ailleurs aussi que les Splinter Cell, le deuxième Splinter Cell qui a été fait par Amon Tobin, la musique était exceptionnelle. Le troisième, le deuxième, moi, il y a le troisième. Le troisième? Je pense que oui, la trame sonore était à se balancer. Mais le premier que Amon Tobin a fait, le premier Splinter Cell qu'Amon Tobin a fait, c'est exceptionnel. Je pense que Hell Story, je me rappelle la pochette d'album. Si je ne m'abuse, je pense que Splinter Cell était un des premiers jeux à bien faire justement la musique plus dynamique avec le layering. Quand tu étais en style, c'était plus tranquille, tombé, tu faisais des tétés, tu m'en mets au combat, la musique a marqué un peu plus intense. Ça a vraiment inspiré tout après la génération de jeux, c'est devenu un genre de référence pour les jeux d'action de Triple A, d'avoir ce genre de niveau technique. Ce ne serait pas un des premiers jeux justement qui utilisait Wise comme engin. Ça serait conséquent, ça a été fait à Montréal. C'est possible. Je ne suis pas sûr, mais c'est vrai que l'interactivité était incroyable. Oui, la trame sonore, je l'écoute encore, sérieusement. Ah oui, non. C'est très de son époque, mais je dois avouer que j'apprécie quand même. C'est très, très, très solide. Merci vraiment pour le tour d'horizon, Ulrich, ça a été fantastique. On te garde encore quelques instants. Oui, même. On va parler d'autres affaires, mais ma foi, merci pour le tour d'horizon et je suis persuadé que ça a été apprécié pour nos auditeurs. Ça m'a fait un très grand plaisir. Fantastique, on se voit dans quelques minutes. Malheureusement, toutes bonnes choses a une fin. Mais bon, d'abord, on va essayer de s'en aller avec une certaine élégance avec notre segment maintenant grandement apprécié de tous nos auditeurs, soit le club culturel. Donc, le but du club culturel, c'est quoi déjà, Greg? C'est de parler de quelque chose de culturel qui idéalement sort du domaine du jeu vidéo. C'est fantastique. Quel beau résumé. Je n'aurais pas pu faire. On voit que ce n'est pas ma première émission. Ah oui? Mais veux-tu commencer? As-tu une recommandation? Je peux commencer, oui. Alors, c'est une recommandation que je n'ai pas vue encore. Oh! Mais avec tout ce que j'ai lu et les trailers que j'ai vus, etc., c'est sur ma liste à regarder dès que ça sort à Montréal parce que j'ai sorti dans quelques cinémas, je pense à New York et à Los Angeles. Je pense savoir de quoi tu parles. Il y a un film qui s'appelle Birdman. Ah! Oui, monsieur! Donc, juste pour résumer ceux qui n'auraient pas vu les trailers et autres, Birdman, c'est l'histoire d'un acteur qui a eu du succès dans un film de super-héros qui s'appelle Birdman. L'acteur est joué par Michael Keaton qui est assez amusant parce qu'il a fait Batman dans son jeune temps. Question de même. Est-ce le meilleur Batman à l'écran? Ah 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 ah! Question de piège. Ouh! Ouh! Oui. Il rig est catégorique. Pour ça, j'aime beaucoup les films de Nolan, fait que j'ai tendance à dire que c'est Christian Bale, mais bon, c'est personnel. OK, tu vas te tâter là-dessus. Non, non, je vais dire Christian Bale juste parce que j'ai aimé les films, c'est pas nécessairement pour son acting et savoir de Batman, mais c'est juste parce que les films étaient très bien faits et je pense mieux que ça de Tim Burton. Je vais pencher du côté d'Il rig, mais je dois avouer... Pour l'acteur. Mais je suis d'accord avec toi pour Christopher Nolan, surtout pour The Dark Knight qui est vraiment le meilleur Batman. Ah oui, OK. Moi, malheureusement, vous allez m'aïr un peu. J'aime beaucoup M. Keaton, c'est mon deuxième préféré, mais le premier pour moi, ça a été mon premier, ça a été Adam West, sérieusement. Ah oui? Ah oui! L'année 60. Oui, vraiment. C'est un autre genre. Ça a été mon premier Batman, c'est très bande dessinée, qui se promène avec une bombe sur le quai, entre les mains, ça sort... Sur chaque repellent. Oui. C'est super. C'est vraiment bon, mais j'ai beaucoup apprécié Keaton, tandis que M. Ben, je le trouve un peu plate puis sa voix me fait parler. Mais bon, revenons à ton film. Revenons à Birdman. Donc, Michael Keaton joue un acteur qui a eu ses moments de gloire dans une trilogie de films qui s'appelait Birdman. Il a décidé d'arrêter pour ne pas être tape cassé, etc. Et sa carrière est un peu tombée dans l'oubli. Et il décide, en fait, de mettre tout son argent qu'il a, etc., pour faire une pièce de théâtre à Broadway. Un truc super sérieux pour, idéalement, que les gens, le seul monde le prenne comme un acteur sérieux et pas juste comme le gars qui faisait les films de super-héros il y a plusieurs années. Donc, c'est la prémisse, un peu. Bon, il n'y a pas de spoiler, dans le fait qu'il y a plein de problèmes qui vont se passer. En fait, il va se retrouver, son acteur principal va, je ne me souviens plus s'il se blesse ou quelque chose comme ça. Mais, il va être remplacé par un genre de méthode d'acteur très talentueux mais très bizarre joué par Edward Norton. Oui. Et bref, à partir de là, il y a plein de choses étranges un peu qui vont se passer. Paraît-il que c'est excellent, les critiques sont très, très bonnes. C'est-à-dire que Michael Keaton donne une performance phénoménale. Beaucoup de très bons acteurs de soutien, donc comme je l'ai dit, Edward Norton, Zach Galafinakis, donc le barbeux de Hangover mais qui joue ici un rôle apparemment plus sérieux mais c'est quand même un truc un peu léger aussi, c'est un peu une comédie noire si on veut, de ce que je comprends. Mais il ne joue pas un débile de service. Non, il ne joue pas le débile de service. Emma Stone, je joue là-dedans, Naomi Watts, donc un bon casting. Apparemment, le film est vraiment excellent. Toutes les critiques que j'ai entendu dire ou même les reviews sur YouTube de gens qui sont aux Etats-Unis qui sont chanceux de l'avoir vu, apparemment disent que c'est excellent. Je m'attends à ce que ce soit relativement à un petit film donc je ne pense pas qu'il va être à l'affiche dans toutes les salles de cinéma. J'attends avec impatience, je pense qu'il sort dans une semaine ou deux normalement partout dans le monde donc j'adore aller voir ça apparemment c'est vraiment très bon. Qu'est-ce qui t'avait attiré par rapport à ce film-là en partant? Y'a-tu quelque chose en prémisse, le choix d'acteur? C'est sûr que déjà juste dans le trailer c'est le genre de réalisation que je trouve intéressant. On parle de plans quand même assez longs, des fois un peu malaisants. Je pense que la direction reflète bien un peu la thématique du film et c'est sûr qu'il y a le côté un peu ironique. C'est l'histoire d'un acteur qui a eu ses moments de gloire en jouant un super-héros. Michael Keaton à part Batman est-ce qu'il a fait vraiment des rôles mémorables? Avant Batman, il avait fait des autres choses, beaucoup de comédies. C'est ça, mais après on dirait qu'il a fait des comédies pas très bonnes et éventuellement il a disparu plus ou moins dans l'oubli. Là c'est un peu son film qui va ramer sur le devant de la scène possiblement au vu des critiques du moins de sa performance dans le film. Donc je trouvais le parallèle suffisamment fascinant pour que ce soit une raison de plus d'aller le voir. En plus encore une fois moi j'aime beaucoup Edon Horton, je trouve que c'est un très bon acteur. Le personnage qui a l'air de jouer allait assez déjanté. C'est juste le genre de... Moi j'aime bien les films qui sortent un peu de l'ordinaire. Je suis un gros fan de Spike Jonze, des trucs comme ça qui sont un peu... Avec une pointe de surréaliste aussi et ça a l'air d'être définitivement dans cette direction-là. Donc voilà, j'ai très hâte. Avais-tu quelque chose à dire sur le film? T'avais l'air d'avoir lancé. Ben en fait, j'allais juste dire que dans le trailer la musique est vraiment à sort de l'ordinaire. Une espèce de cuivre complètement déjanté. Une espèce d'orchestre qu'on ne sait pas trop qu'est-ce qui se passe. Moi j'ai vraiment hâte de voir ce film-là en fait. Ça supporte beaucoup le thème. Ça a l'air de traiter un peu de folie ou de perte de contrôle. Ou perte de contrôle je pense définitivement. C'est un peu la thématique. Je pense qu'en tant que créatif, on va tous être pris au sérieux dans notre métier. On va tous laisser un peu un héritage. On veut un truc qu'on va se souvenir de moi parce que j'ai fait tel truc marquant. C'est un peu aussi la thématique. C'est ça son objectif aux personnes. Je ne pensais pas l'assez dire. Je ne veux pas qu'on me souvienne comme le gars dans le costume ridicule d'homme-oiseau mais comme un acteur sérieux, talentueux. Ça va chercher aussi peut-être un peu... En tant que créatif, on peut un peu s'identifier à ce genre de personnes et un peu les créatifs. On est souvent un peu bizarres. On parle de perte de contrôle. Je pense qu'on a eu nos moments ici et là. Oui, c'est ça. Je pense que ça fait partie du travail. Oui, c'est ça. Tu regardes ça en rétrospective. Je n'ai pas été brillant ce coup-là. Mais bon, les choses qui arrivent. Sinon, toi, ton côté, le rique. Ce serait le dernier album des Bar Brothers qui est Sleeping Operator qui est... Je ne sais pas si les gens connaissent le... Si les gens ne connaissent pas de Bar Brothers, ils allaient acheter le premier album qui était fantastique. Ils viennent sortir Sleeping Operator qui est aussi un excellent album du... Je vais dire du duo, mais ce n'est pas ça du duo. Il y a d'autres gens dans le groupe, mais qui est... En fait, à la base, deux frères, les Bar Brothers qui viennent de New York qui sont maintenant établis à Montréal. Et puis, c'est un album, encore une fois, d'énergie extrêmement très brute qui rapprochent qui rapprochent le folk, le rock, les rythmes un peu tribaux à la limite sur le drum avec une magnifique voix de chanteur. C'est un bijou, en fait. C'est des bijoux que ces gars-là ont fait au niveau de la musique, mais aussi au niveau des paroles, des arrangements. Ouais. Très cool. Sinon, tu avais dit que tu avais beaucoup de matériel. Oui, un autre album. Ah oui, vas-y, go! Arc, Arc, de Everything, Everything, que je n'arrête pas d'écouter ce temps-ci aussi sur lequel je tripe beaucoup pour les gens qui auraient aimé et qui auraient aimé Wolfgang Amademius et qui auraient aimé d'autres groupes un peu dans la veine rock avec des claviers un peu surcompressés, traités extrêmement léchées. Comme je pourrais dire, mais ce n'est vraiment pas nécessairement dans le même style, mais comme Imagine Dragons, c'est des productions très, très, très léchées. En fait, c'est un groupe qui me rappelle TV on the Radio, un groupe new-yorkais qui met plus pop dans les mélodies qui sont beaucoup plus accrocheuses. Ouais, Arc, de Everything, Everything. Et finalement, j'avais compris que tu avais une recommandation cinématographique pour nous. Oui, mais pour les gens qui ne l'ont pas vu, Le Grand Budapest Hotel, qui est vraiment un excellent film de Wes Anderson. Puis aussi, surtout, en fait, encore une fois, pour la musique d'Alexandre Desplat, qui a fait tous les derniers films de Wes Anderson, qui est un compositeur fantastique et puis qui a fait des super beaux arrangements avec beaucoup de balalaïka puis beaucoup de musique traditionnelle de l'Europe de l'Est. C'est un film qui est bon. C'est peut-être pas le film le plus inspiré au sens du point de vue d'émotion de Wes Anderson, mais c'est probablement un de ses plus achevés en termes d'esthétique visuelle. Ça, il n'y a pas à dire. C'est magnifique. Moi, je l'ai vu aussi. Complètement d'accord avec toi. Très, très belle, la cinématographie. Je pense, l'autre truc aussi que j'avais trouvé assez fascinant, c'est que l'histoire, à la base, c'est une anecdote, si on veut. Ça aurait été n'importe qui d'autre qui a raconté cette histoire au cinéma, tu as fait comme, ouais, ok, je viens de perdre une ou deux ans de ma vie et elle me fait raconter n'importe quoi. Mais c'est tellement bien fait, les dialogues, même le rythme du film est tellement prenant qu'au final, tu passes un très bon moment puis c'est seulement après quand tu dis, ouais, mais là, l'histoire, en fait, c'est juste ça. Mais c'est comme, ça passe très bien, c'est un peu aussi le génie, je pense, de Wes Anderson, c'est d'être capable de prendre une histoire un peu anecdotique, la rendre rocambolesque et de te faire passer un excellent moment devant ton écran. J'ai revu The Life Aquatics puis c'est exactement ça. C'est comme une espèce d'athlone bizarre de Cousteau qui décide de faire sa dernière expédition puis tout va en couille, il y a des trucs qui se passent. Mon Dieu, c'est ridicule. C'est très rocambolesque mais en fait, dans un frame d'histoire qui est très mince. Oui, absolument. Sinon, au niveau du compositeur, c'est à quel niveau tu l'appréciais ce compositeur en particulier? Au niveau des mélodies qui sont toujours bonnes, à chaque fois qu'il y a une ligne qui est jouée par un instrument, c'est magnifique et les arrangements aussi qui sont très originaux quand même parce que justement, il y a l'utilisation du balalaïka qui est la guitare triangulaire pour les gens qui a l'air peut-être un peu d'une mandoline. Il y en a de différentes formes, il y en a des très gros en fait. On ne parle pas d'une Flying V qu'on dit... Non, 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 c'est ça, c'est ça! Oui, je connais un guitariste de rock qui joue ce balalaïka. Non, 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 c'est pas ça. Mêle pas le Vanellon à ça. Non, non. Mais c'est ça, ses arrangements, il y a toujours quelque chose de magique, de surréel, de... Justement, je disais, c'est lui qui a fait aussi la musique dans Vénus à la fourrure. C'est quelques petites interventions, mais c'est des interventions qui t'amènent toujours à dépasser le fait que tu dépasses la réalité. Avec sa musique, dans le fond, tu vas dans la fantaisie, pour vrai. C'est ça que je trouve fantastique. Super! Non, puis en tout cas, moi aussi, je l'ai vu, je l'ai grand, grandement apprécié. Là, c'est un très, très, très bon film. Justement, je vais vous parler, moi, d'un film, c'est un documentaire qui se nomme Jodorowsky's Dune. Qu'est-ce que c'est que cela? C'est un documentaire sur une tentative d'adaptation du roman classique de science-fiction Dune qui a eu lieu, en fait, avant la sortie de l'autre film de Dune qui avait été fait par David Lynch, je me rappelle bien. C'est ça. Et on s'entend, et ça a l'air que, petite anecdote, ça a l'air que c'est le seul film que David Lynch ne veut pas parler en entrevue. Je ne l'ai pas vu personnellement, mais il paraît, oui, c'est une bourde notoire, puis on en parle aussi dans le dit documentaire. Et la partie déchirante de ce documentaire-là, c'est que, bon, le Jodorowsky du titre, c'est Alejandro Jodorowsky, désolé, c'est un cinéaste surréaliste qui a été reconnu, il a fait notamment La montagne sacrée, ce qui est un grand classique du film surréaliste. Peut-être la majorité des personnes vont voir des films, ces films seraient un peu intenses, c'est beaucoup des images surréalistes, justement, pas vraiment de narration, beaucoup de personnes qui parlent, mais en tout cas, en ce qui me concerne, je trouve ça de la valeur. Ça fait que d'avoir un type de même qui adapte un roman de science-fiction du genre de dune, c'est un peu particulier. Mais le trois-quarts du film, essentiellement, il explique sa démarche pour bâtir ce qu'il appelait son groupe de combattants spirituels. Donc, vous voyez déjà le genre. Grosso modo, il sait recruter des personnes dans son équipe, je vais vous donner un aperçu. Deux acteurs, Salvador Dali allait jouer un des méchants, Arsene West aussi. Pink Floyd a la composition d'une certaine part de la musique, pas toute la musique. Sinon, dans les artistes qui le joignaient pour bâtir la vision, il y avait H.R. Jagger, qui était le type qui était derrière, qui a fait, en fait, quelques années plus tard, le Xenomorph d'Alien, c'est-à-dire l'extraterrestre d'Alien. Moebius aussi, qui est un très, très grand BDIS français, sinon le meilleur selon certaines personnes. Notamment, tout ce qui est look du cinquième élément, des Affaires d'Alien, c'est très inspiré de son oeuvre, très grand artiste. On parlait du film Alien tantôt, le type qui a fait le script du film Alien était, en fait, le gars d'effets spéciaux sur ce projet-là. Donc, il a vraiment bâti une équipe incroyable pour créer une vision incroyable du film. Et, en fait, le film, qu'est-ce qu'il fait bien, c'est qu'il récupère du matériel conceptuel de cette vision-là du film et essaie de faire, des fois, des animatiques avec tout. Donc, on a un aperçu de cette vision-là et sérieusement, comme beaucoup d'intervenants dans le film, je le dis, ça fait mal que ce film-là ne s'est pas créé. Moi, j'avais vu beaucoup d'images, des conceptantes, etc. Effectivement, je pense que, visuellement, le look que tu t'imagines quand tu lis les livres d'une, je pense qu'il l'avait trouvé. Oui, définitivement. Parce que ce n'est pas de la technologie sci-fi classique d'une. C'est vraiment une histoire très organique, très un peu de, justement, le mélange des genres. C'est pour ça que, quand on dit Alien, le xénomorphe, c'est un peu ça aussi. C'est un mélange de formes un peu bizarre. Donc, définitivement, visuellement, ça a l'air d'être malade, mais je pense que tu pourrais confirmer. Je n'ai pas vu le documentaire, mais ça a coûté une fortune ce qu'il voulait faire. Notamment, c'est le dernier tiers du film. C'est essentiellement ça. On pourrait dire, c'est la descente aux enfers de ce projet-là. D'abord, tu veux faire une adaptation d'un roman de science-fiction classique très apprécié. Peut-être que ton premier choix ne sera pas un réalisateur surréaliste. Donc, c'est ça. Effectivement, le budget, je pense, qui était rendu à 15 millions, puis il y a beaucoup d'intervenants dans le film qui disaient, gardez en tête, ça devait sortir en 75, Star Wars a sorti en 77 et c'était beaucoup plus ambitieux que Star Wars parce que Star Wars ont eu de la misère. Donc, je pense que ça aurait coûté plus que 15 millions et l'autre affaire, comme je disais, ils ont approché pour les derniers millions le système de studio américain qui n'est pas le plus ouvert, disons ça de même. Et bon, ils ont eu de la misère parce qu'ils disaient essentiellement qu'est-ce qu'ils ont fait de présenter le projet, c'est une grosse bibe avec des images conceptuelles, le scénario, tout. Tous les studios auxquels ont passé vraiment de clapet des mains appréciaient vraiment le projet mais ils n'ont dit pas avec ce réalisateur-là. Mais bon, la vision était tellement cool à cause de ce réalisateur-là donc ça venait ensemble. Donc, c'est ça, ça n'a pas marché. Puis entre-temps, effectivement, il y avait un autre groupe de producteurs qui préparait une adaptation d'une qui a été l'adaptation qui est sortie un petit peu plus tard, au début des années 80. Donc, ça a plombé le projet mais je dois vous avouer que ce réalisateur-là est très, très, très charismatique. Il parle de son cheminement. Ça a l'air de lui faire mal de temps en temps. Ça a l'air d'un artiste avec un grand A majuscule puis effectivement, ça fait très mal de voir que cette vision-là n'a pas été créée parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont interviewées dans le documentaire, peut-être parce qu'ils ont aussi des opinions très favorables à propos du projet mais qui disaient autant que La Garde des étoiles a changé beaucoup dans le cinéma, ce film-là aurait changé peut-être même des trucs au-delà du cinéma. Donc, c'était vraiment une vision surréaliste. Le réalisateur au début du film disait, regarde, je voulais créer les effets du LSD sans le LSD. C'est quand même une grosse impression. Dune, c'est pas nécessairement un mauvais matériel pour faire ça. Parce que c'est ça, moi j'ai pas lu Dune mais il paraît, bon, essentiellement l'histoire tourne autour de l'épice qui est comme une ressource et essentiellement c'est de la drogue. C'est de la drogue, c'est ça. Psychédélique. C'est, en fait, c'est la raison pourquoi c'est si précieux parce qu'il y a des genres d'humains qui sont rendus mutants à force d'utiliser l'épice. Ça leur permet, en fait, de voir les trajectoires spatiales et c'est la seule façon, en fait, c'est la seule ressource qui permet, avec une genre de prescience, un peu, donc des genres de visions, en fait, de calculer comment voyager plus vite que la lumière. Si t'as pas ça, ben, tu peux pas faire les calculs puis donc, soit tu t'essayes puis tu te plantes puis tu détruis ton vaisseau ou, comme la plupart du monde, tu fais juste pas, même pas t'essayer. Donc, il y a tout un truc un peu mystique, d'ailleurs, même, en fait, bon, c'est pas un spoiler parce que c'est quand même des vieux livres, mais le personnage principal, Paul Attrade, c'est un peu un genre de messie, etc., il y a des prophéties, il y a plein de rituels, justement, avec des substances psychédéliques qui donnent des visions, etc., fait que c'est définitivement genre le genre de film où je peux faire comme moi, OK, tu veux faire le LSD au cinéma avec de la science-fiction, c'est pas le même mauvais choix. Non, c'est ça, puis c'est l'autre affaire où beaucoup d'intervenants disaient, c'est qu'autant que la vision qui est sortie de M. Lynch était un petit peu ennuante, ça, ça le cachera pas, il disait, ça allait sortir dans les années 70, c'était dans l'ère du temps, c'était la bonne histoire, la bonne époque, le bon réalisateur, mais ça a pas marché, c'est pas une question d'argent. Donc, un petit peu déchirant par beau comme documentaire, mais là, on s'entend qu'on parle de films et non de génocide, là, c'est pas si pire, mais j'ai vraiment apprécié, en gros, ça fait que je pense que c'est une belle opportunité pour découvrir un grand artiste, donc encore une fois, Jodorowskis, une dune, et c'est disponible sur Netflix Canada notamment, donc allez-y fort, donc très bonne recommandation. Sur ce, recommandation culturelle à part, il faut faire un peu de promotion quand même, il faut que la business continue, voyons, c'est important, donc si, un peu comme Ulrich, c'est votre première fois avec Les jeux sont faits et que vous avez apprécié l'épisode, vous voudriez un peu poursuivre dans éventuels épisodes, voir d'autres invités de cette trempe se présenter, on vous recommande très fortement de vous abonner sur iTunes ou soit sur YouTube, donc vous cherchez Les jeux sont faits, il y a un petit bouton d'abonnement, vous allez juste cliquer là-dessus et ça devrait être bon. Si, encore une fois, comme Grégory, vous êtes déjà rendu, ma foi, un classique, un fidèle combattant spirituel, un habitué, un habitué, voilà, on a un petit peu plus pour vous, en fait, on a un site web qui est lesjeuxsonfaits.ca qui, en plus de vous offrir des liens vers les nouveaux épisodes, vous offre aussi du contenu supplémentaire, c'est-à-dire des nouvelles sur l'industrie du jeu, des textes sur la création de jeux, donc c'est une belle manière de vous ouvrir et vous initier à ce domaine. La bonne nouvelle aussi, c'est que si vous n'êtes pas de la vieille école comme moi et que vous aimez les sites web, il y a aussi les médias sociaux qui fonctionnent vraiment bien pour nous. Donc, si vous cherchez Les jeux sont faits sur Facebook ou sur Twitter, vous allez trouver nos comptes respectifs et dans ce cas-là, c'est intéressant, on annonce encore une fois les épisodes, on vous envoie le contenu supplémentaire et en plus, de temps en temps, on va avoir des petites annonces par rapport au podcast, donc ça vaut la peine. Avant de remercier les deux messieurs à la vente de moi, je vous aimerais remercier deux autres types, c'est-à-dire Étienne Neugebain pour la musique et Phil Tremblay pour l'infographisme. Merci beaucoup et bien sûr, j'aimerais vous remercier. Merci à toi, Grégory Bellassène. Merci. Vous avez dit mon nom complet. Oui, c'est fantastique, soyons formels. Et sinon, encore une fois, un gros merci à toi, Ulrich Corbeil-Trudel, ça a été fantastique. Quel est déjà le nom de ta compagnie? Pixel Audio. On va faire une petite blogue? Oui, vous pouvez nous retrouver sur les internets à notre site web pixelaudio.ca, sur Facebook, facebook.com et sur Twitter à commercial pixel underscore audio. On va parler un peu business. Toi, de votre côté, vous avez fait du AAA, vous avez fait du mobile, puis tu parlais un petit peu des clientèles que tu dessers? Tu veux dire de nos clients? Bien, de vos clients, je veux dire, en termes de clients, est-ce que vous cherchez? Parce que la première fois que tu avais rencontré, tu avais dit quand même que vous regardiez pour avoir une certaine variété dans vos clients. Oui, on cherche de tout, que ce soit les Warner à Montréal ou Ubisoft ou les petits développeurs, tous les projets qui sont intéressants créatifs, etc., puis qui ont besoin de musique ou d'audio, de voiceover, d'intégration, de direction artistique pour la musique, on est là pour ça. Bien, c'est sûr qu'on parlait aussi des fois, je pense que le sentiment, puis c'est encore, c'est une adaptation à faire, c'est qu'actuellement, avec des groupes externes, souvent, il y a beaucoup de développeurs qui font comme, là, on s'engage avec un groupe de membres, on commence des discussions, ça va être intense, puis ainsi de suite. Je pense que c'est juste d'être d'établir le contact avec vous, discuter un peu. Puis c'est toujours une question de s'entendre, humainement, on s'entend bien, bien super, on peut faire le projet ensemble, si on ne s'entend pas, bien ce n'est pas plus grave, on a repris une bière, puis c'est tout. c'est ça, puis je pense, on s'avait rencontré d'une rencontre de développeurs, justement, je pense que c'est juste bien rencontrer d'autres développeurs, puis voir ce qui se fait. Bien oui, bien oui, oui. Donc, ma voix Pixel Audio, elle a envisagé. Merci. Bien, un gros merci à vous aussi, chers auditeurs, ça a été un épisode très plaisant pour nous, j'espère que ça a été la même chose pour vous, sinon, on va se voir dans deux semaines, donc, à la prochaine, au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501